Parmi mes nombreuses lubies personnelles, il y a la série Fire Emblem, sur laquelle je reviens presque chaque année pour faire ou refaire plusieurs épisodes parmi les 16 dont elles disposent actuellement. Il y a quelque chose de vraiment fascinant dans la complexité de ce gameplay tactique et les histoires personnelles qu'il permet de vivre, qui fait que je ne me lasse jamais d'y jouer, et encore moins de radoter dessus. J'ai déjà eu l'occasion de décortiquer le game design de cette série dans trois vidéos consacrées au Fire Emblem 7, 9 et 10, et je vous recommande de visionner au moins la première d'entre elles avant celle-ci. Même si elle est un peu vieille et sans doute trop concise vu la profondeur du sujet, elle couvre les bases de gameplay communes à tous les épisodes, et j'y ferai fréquemment référence ici. Ces bases ont été déclinées de bien des manières au fil des ans, et aujourd'hui on va s'intéresser à un épisode charnière dans l'histoire éditoriale et créative de la série, Fire Emblem Awakening. Fire Emblem Awakening est un jeu développé par Intelligent Systems, sorti sur 3DS en 2012 au Japon, et qui a passé un peu de temps dans les limbes de la localisation puisqu'il n'est sorti chez nous que mi-2013. Il s'agit du treizième épisode de la série Fire Emblem, mais seulement le sixième publié en Europe, et il fait suite aux deux remakes sortis sur DS, dont seulement le premier avait passé à la frontière du Japon. Pour y jouer aujourd'hui je vous recommande de dénicher la cartouche 3DS qui n'a pour une fois pas pris trop de valeur parce que le feeling sur console avec le double écran est vraiment excellent, mais le jeu se laisse plutôt bien émuler comme vous pourrez le constater sur ces captures. De gros ralentissements existent lorsque des attaques magiques sont lancés et la méthode utilisée par le jeu pour générer du bloom créé des espèces d'images fantômes des personnages autour de leur modèle 3D à résolution élevée, mais globalement ça marche bien et ça a le mérite d'être clairement plus beau que sur l'écran en 360p de la 3DS. Vous n'aurez sous les yeux qu'un écran à la fois mais retenez que le deuxième existe et on va discuter de son intérêt. Awakening est sorti dans un contexte financier tendu pour Intelligent Systems. Path of Radiance et Radiando n'avaient pas connu le succès qu'ils méritaient. Shadow Dragon était passé plutôt inaperçu et New Mystery n'était par conséquent sorti qu'au Japon. Les gros bonnets chez Nintendo avait posé un ultimatum, Awakening devait être un succès commercial, sinon l'éditeur arrêterait les frais. De là est partie la volonté de proposer un épisode best-of, un baroud d'honneur qui reprenne un maximum d'idées de tout le reste de la série et qui les mélange pour constituer le Fire Emblem ultime. Pour l'analyser, je vais donc être obligé de faire fréquemment référence à tous les épisodes qui l'ont précédé et d'ailleurs aussi à ceux qui l'ont suivi, et je vais essayer de le faire par leur nom plutôt que par leur numéro, mais je conçois bien que quelqu'un qui serait moins un nerd au stade terminal que moi n'associe pas forcément des images au titre de chaque épisode, donc je pose ici un écran de référence avec le nom, le numéro et la couverture de chaque épisode, auquel je vous encourage à revenir si jamais vous avez un doute. Il se trouve que cette histoire finit bien parce que Awakening a explosé les records de vente de sa série, la faisant entrer dans le club très select des best-sellers de Nintendo aux côtés de Zelda et autres Animal Crossing. Succès commercial mais aussi critique avec d'excellents avis de la presse internationale, et pourtant, Awakening a été mal reçu et est encore aujourd'hui mal vu par une partie de la communauté, peu satisfaite des évolutions qu'il apporte. Une certaine crispation s'est formée autour des désaccords de game design profonds entre la minorité vocale de critiques virulentes et les très nombreuses personnes qui ont découvert la série à travers cet épisode, et qui apprécient ses propositions ludiques. Il est également compliqué de rejeter ouvertement Awakening quand son succès a aussi clairement sauvé la série. Mais je n'irai pas jusqu'à extrapoler que ce succès est directement dû au choix de game design effectué ici, et qu'il faut plutôt chercher du côté de la réputation acquise par la série au fil des années grâce à Smash et à la qualité des épisodes précédents, de la nature plus gamer du public de la 3DS que de celui de la Wii ou de la DS, de la campagne marketing beaucoup plus intense que ce que la série avait connu jusque-là allant jusqu'aux publicités à la télé, et des choix de direction artistique clairement plus vendeurs que ceux des épisodes précédents, ne serait-ce qu'au niveau des illustrations de couverture. En ce qui me concerne, je discerne beaucoup de défauts à cet épisode, et j'espère mettre ici en lumière la manière avec laquelle les décisions prises, les systèmes et les mécaniques participent à construire une expérience de jeu qui est certes différente des Fire Emblem qui l'ont précédé, mais qui n'est surtout pas très réussi. Ce sera donc un épisode sensiblement moins élogieux qu'à l'accoutumée, mais je compte tout de même aborder le jeu avec un esprit ouvert, avec hauteur, et avec le recul critique apporté par les dix ans écoulés depuis sa sortie. Et comme je sais qu'Awakening cristallise certaines oppositions de principe, je vous encourage à suivre avec attention les arguments développés ici avant de formuler une réponse, et à ne pas prendre ce que je vais dire comme une attaque personnelle contre vos goûts. Cela étant dit, reclassez-vous en Bretter pour bénéficier d'un bonus d'esquive face au boule de feu, et c'est parti pour une heure et demie de discussions critiques autour de Fire Emblem Awakening. S'il y a bien une qualité qu'on ne peut pas retirer Awakening, c'est qu'il fait faire un bond en avant impressionnant à ce qu'on peut appeler la présentation de la série Fire Emblem. Ce qui couvre les graphismes, les musiques et le sound design, les animations, la clarté de l'interface, la fluidité de la prise en main et la qualité de production de l'ensemble. Que ce soit manette en main ou même seulement à partir des captures que vous avez sous les yeux, il ne faut pas longtemps pour se rendre compte qu'on a affaire à quelque chose d'esthétiquement poussé et à la finition léché. Cela passe par plusieurs biais qu'on va prendre le temps d'expliciter dans cette première partie. Pour commencer, Awakening profite, comme les deux Fire Emblem sur DS avant lui, du double écran de sa console pour améliorer la clarté de son gameplay. Les fonctionnalités tactiles sont à peine exploitées, mais le simple fait de pouvoir afficher sur le premier écran la vue classique dans cette série des unités disposées sur le terrain avec leur portée de mouvement, d'attaque, etc. et sur le deuxième écran des données tactiques de type les karak, l'équipement et l'expérience de l'unité sur laquelle se trouve le curseur, les objectifs du chapitre ou la carte globale, fluidifient grandement le gameplay parce que ce sont des informations dont vous avez besoin en permanence et qu'il fallait auparavant aller chercher dans des menus, certes faciles d'accès, mais qui venaient se superposer à la vue d'ensemble de la situation dont vous avez également besoin. Comme d'habitude quand je parle de jeux 3DS, vous ne pouvez pas vous rendre compte de ça sur mes captures parce que j'ai choisi de n'afficher qu'un écran à la fois et de passer de l'un à l'autre d'une pression sur un stick. Mais croyez bien que sur console, c'est un avantage conséquent. Les Fire Emblem sur DS et 3DS ont beau ne pas faire un usage révolutionnaire du deuxième écran comme peuvent l'avoir fait des jeux comme Ghost Trick, The World Ends With You ou même les deux Zelda sur DS, la série Fire Emblem profite tellement de cet écran dédié à l'interface que je n'hésite pas à considérer qu'il s'agit de la série vénérable de Nintendo qui a le mieux bénéficié de son passage sur ses consoles. Ensuite, nous avons tout un tas d'améliorations de prise en main et de quality of life, dont certaines qu'on doit également aux deux épisodes DS. En vrac, on peut alterner l'arme équipée juste avant de valider une attaque avec les boutons X et Y pour sélectionner la plus intéressante au lieu de revenir en arrière dans le menu comme c'était le cas précédemment. On peut non seulement laisser en surbrillance la zone d'attaque d'un ou plusieurs ennemis, ce qui était possible depuis Path of Radiance, mais également afficher en violet la zone d'attaque cumulée de toute l'armée d'en face sur une simple pression du bouton X, ce qui est très utile de manière générale mais plus particulièrement au moment de positionner ses soigneurs, danseurs et autres unités fragiles. On peut cumuler l'action de se déplacer et d'attaquer, ou utiliser un bâton de soin, en allant cliquer directement sur notre cible plutôt que sur la case sur laquelle on vous laisse rendre. La navigation dans les menus et les déplacements du curseur sur la carte sont fluides, instantanés et accompagnés de sons qui restent plutôt agréables même à la longue. Et la gestion des animations de combat a bénéficié d'une grosse révision. Depuis l'abandon des sprites en 2D de l'RGBA, ces animations peinaient à être convaincantes, entre leur longueur et les mouvements robotiques des modèles 3D, au point que dans les vidéos sur Path of Radiance et Radiant Dawn, je n'ai pas hésité à conseiller de les désactiver totalement. Ces deux problèmes sont ici pris à bras le corps, les animations sont beaucoup plus dynamiques, complexes et variées, quitte à perdre du réalisme avec des personnages qui cabriolent dans tous les sens, ce qui les rend bien plus intéressantes à regarder. Mention spéciale aux coups critiques qui sont parfaitement mis en valeur avec un effet sonore caractéristique, une pause dramatique, un aperçu du portrait de l'unité le temps qu'elle balance un taunt, le tout se terminant sur la frappe si satisfaisante. Cette mise en scène des coups critiques a été utilisée dans tous les feuilles emblèmes publiés depuis The Awakening, à l'heure où j'écris cette vidéo, ce qui prouve bien qu'il s'agit d'une formule gagnante. Si jamais ces excellentes animations de combat vous paraissent trop longues, elles sont aussi accélérables en maintenant le bouton A enfoncé, voire totalement skippables sur demande en appuyant sur Start une fois qu'elles sont lancées. Et si même ça ne vous suffit pas, vous pouvez pour la première fois dans la série entièrement passer le tour ennemi en appuyant sur Start pendant que ces unités se déplacent, et vous retrouvez immédiatement à nouveau en contrôle de vos troupes. Cela élimine en un claquement de doigts un vrai défaut de Radiant Dawn qui était la longueur insoutenable des phases ennemies et alliées. Mais le plus beau dans tout ça, c'est qu'à part si vous êtes très pressé, vous n'allez vraisemblablement pas profiter de cette option, et vous contentez d'accélérer les animations de combat, parce qu'elles sont quand même super chiadées. J'ai depuis longtemps pris l'habitude de désactiver les animations quand je joue à un Fire Emblem pour gagner du temps, même sur GBA, mais je ne le fais pas dans les épisodes 3DS et Switch, justement grâce à cette flexibilité qu'il nous est offerte pour les laisser, les accélérer ou les passer. La qualité visée pour ces animations de combat a nécessité la conception d'un moteur 3D capable d'afficher et animer les modèles des personnages depuis différents points de vue, de derrière, de côté, de dessus, au niveau de l'épaule, etc. qui est tout naturellement réutilisé pour proposer des cinématiques, cinématiques entre gros guillemets, lors desquelles les modèles de personnages se déplacent et interagissent de manière sommaire pour complémenter la narration traditionnelle dans le style visual novel de Fire Emblem. Ces scènes scriptées ne cassent pas cinq pattes à un Pegase, mais comme on sait qu'on se trouve dans un tactical RPG sur 3DS, ce n'est pas ce qu'on leur demande non plus, et elles remplissent très bien leur rôle tels qu'elles sont. Par contre, je ne peux pas ne pas mentionner l'absence de pieds de tous ces modèles 3D qui semblent se tenir debout sur des moignons et ça crève les yeux chaque fois qu'ils ne sont pas cachés par du texte. Apparemment, à en croire cet article de Kotaku, ça a été fait pour économiser un peu de travail d'animation en supprimant une articulation sur les squelettes des modèles 3D, mais c'est une décision dont les développeurs ont dû se mordre les doigts parce que tous les joueurs et toutes les reviews leur sont tombés dessus à ce sujet, sans grande surprise, et ils se sont dépêchés de rajouter toutes sortes de pieds aux personnages dans l'épisode suivant, des pieds en armure, des pieds en chaussures, et même d'affriolants pieds nus pour les deux personnages principaux pour racheter leur crème aux yeux de tous les fans inconditionnels de pieds. Encore ? Mais qu'est-ce que c'est que les histoires de pieds ? Bref, ces scènes scriptées dans le moteur des animations de combat sont bienvenues et efficaces, mais ce ne sont pas elles qui vont vous en mettre plein la vue. Par chance, Awakening propose également pour ces gros moments de scénario des cinématiques animées absolument magnifiques, conçues par le studio japonais Anima. En particulier, les affrontements exagérés qu'elles mettent en scène donnent un ton très animé à l'ensemble de l'œuvre, ce qui ne plaît pas à tout le monde mais que personnellement j'ai bien du mal à critiquer quand c'est aussi bien fait. Bien qu'elles soient en 360p, ces cinématiques envoient du feu même sur écran de télé avec leur qualité visuelle et leur fluidité exceptionnelle. Et on est toujours très excités d'en voir arriver une, comme à la belle époque des Final Fantasy sur PlayStation ou celle des cinématiques Blizzard. Je ne sais pas pourquoi IntelliSystems a changé de prestataire pour Echoes et Free Heresies en faveur du studio Sengizhen qui à mon humble avis produit un résultat moins impressionnant, moins fluide et moins détaillé, mais le fait est que les cinématiques de Awakening et de Fates restent de loin les meilleures qu'ait connu la série. Ces cinématiques sont très présentes en début d'histoire, mais malheureusement elles se font ensuite très rares. Sur les disques qu'on porte le jeu, 7 sont vus avant le chapitre 9, sauf quasiment une entre chaque chapitre, et ça n'en laisse que 3 pour les 16 chapitres suivants. Pourtant plusieurs événements, comme l'assaut final contre l'empereur Walhart, en auraient grandement bénéficié, et ça participe à une dégradation progressive du scénario dont on va reparler dans la partie suivante. Ces cinématiques sont intégralement doublées, ce qu'on pouvait raisonnablement espérer, mais, et c'est plus remarquable, cet effort a aussi été partiellement étendu au reste du jeu. En combat, les personnages s'expriment de plusieurs manières, en commentant ce que font leurs alliés proches, ou lorsqu'ils attaquent, esquivent, bloquent, soutiennent un allié, placent un coup critique ou éliminent un ennemi. Ces petites interventions verbales constantes participent à leur donner du caractère. Durant les dialogues, cependant, c'est moins probant. L'effort n'a pas été poussé jusqu'à doubler toutes les conversations, ce qui est possible, mais coûteux, et la grande majorité du temps, les personnages émettent simplement un mot ou une onomatopée au début de chaque phrase. Je ne suis pas fan de ce procédé qui crée une déconnexion entre ce que vous entendez et ce que vous lisez, et j'aurais préféré que ces dialogues ne soient pas doublés du tout. Serice sur le gâteau, vous avez le choix entre les doublages japonais et les doublages anglais, ce qui commence à se généraliser aujourd'hui, mais n'était pas du tout la convention en 2013, où les cartouches de jeux consoles ne contenaient encore trop souvent que la version occidentale. Et tant qu'on est sur la partie audio, eh bien, les musiques de Fire Emblem Awakening sont elles aussi parfaitement phénoménales. Avec ma sensibilité musicale de proto-plankton, j'aurais tendance à me contenter de dire que ces musiques sont nombreuses, il y en a quasiment une par scène importante et une petite dizaine de thèmes de combat différents, composées dans un style épique, et qu'elles sont le produit du travail de Hiroki Morishita, dont c'était le premier projet d'envergure chez Intelligent Systems. Mais vous méritez mieux que ça, donc pour aller un peu plus loin, on va se concentrer sur deux caractéristiques de cette bande-son, une nouvelle dans cette série car introduite sous l'impulsion de Morishita. Ses nombreux leitmotifs, récurrents pour des idées ou des personnages, et son usage de morceaux dynamiques pour relier musique et gameplay. Les morceaux dynamiques, c'est rapide à expliquer parce qu'on commence à bien connaître cette technique qu'elle vend en poupe ces dernières années. Il s'agit de modifier certaines caractéristiques de la musique en train de jouer, son tempo, les instruments impliqués, l'octave, à la volée en fonction de ce qui se passe en jeu. L'exemple que je donne à chaque fois, c'est par exemple ce qui se passe quand vous passez sous l'eau dans Donkey Kong Country Tropical Freeze. Dans Awakening, voilà comment ça se traduit. Chaque thème de map a deux versions, une normale, et une qualifiée de A Blaze, qui partage la même base mais enrichie, plus intense, avec plus d'instruments, qui se fond dans la précédente chaque fois qu'un affrontement est lancé. Exemple, version normale, version Oblase, version normale, version Oblase. L'existence de ce système crée des hauts et des bas dans l'intensité dramatique de l'accompagnement musical, directement relié à vos actions, et c'est une très bonne idée de mise en scène, dont Fire Emblem ne s'est pas départie depuis. Pour les leitmotifs, c'est un peu plus subtil, mais disons simplement que la bande-son comporte plusieurs thèmes intégrés subtilement à beaucoup de morceaux pour évoquer une idée ou un personnage, ou accompagner l'avancée de la narration. Premier exemple, la musique de la première map du jeu, intitulée Prélude, constitue officieusement le thème de Chrome et de son groupe de combattants, les Veilleurs. Il est glissé en filigrane dans presque chaque autre musique chaque fois que ce qui se passe se rapporte à Chrome, et le réemploi quasi systématique de ces quelques notes unifie la bande-son autour de la narration. Deuxième exemple, plusieurs morceaux sont associés à des scènes qui concernent votre avatar, et elles contiennent toute une mélodie principale qui constitue son leitmotif. Cette mélodie est à chaque fois réarrangée pour coller au ton des scènes qu'elle vient accompagner, par exemple celle-ci où Lucina a résolu d'en tuer. Et celle-ci avant le combat final quand ce même personnage s'extrait des ténèbres grâce à son lien avec ses alliés. Et on peut même lier les deux caractéristiques qu'on a évoquées parce que ce même morceau transitionne dynamiquement vers le thème du chapitre final, une version très épique et résolue de cette même mélodie qui indique bien qu'il s'agit de la conclusion de l'arc scénaristique de l'avatar. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce morceau lui-même finit par incorporer le thème principal de la série Faire emblème. Bref, on se retrouve donc dans une situation un peu inverse de celle de Kid Icarus le modernier, je m'apprête à être plutôt sévère envers les décisions de game design prises pour Awakening, mais je veux déjà insister lourdement sur le fait que quelle que soit l'appréciation qu'on peut avoir de son mob design, de ses mécaniques ou de son écriture, ce niveau de présentation exemplaire contribue de manière constante à rendre l'expérience de jeu plaisante. Le fait qu'il dépasse aisément celui de Path of Radiance et Radiant Dawn, alors même que la 3DS est par bien des manières plus limitées que la Gamecube et la Wii, est très impressionnant, et témoigne de la compétence des employés d'Intelligent System qui ont eu pour travail de moderniser le game feel général et l'esthétique de Fire Emblem. L'ensemble le fait vraiment triple A, et si je refuse d'entendre que des décisions de game design ont été la cause du succès commercial du jeu, je suis tout à fait prêt à accepter que ses qualités artistiques, qui lui servent de vitrines dans les trailers et magazines, et sur lesquelles les reviews se concentrent beaucoup, ont lourdement contribué à ce triomphe. S'il y a un aspect esthétique que je ne trouve pas au niveau du reste, cependant, c'est le chara-design. Fire Emblem a connu beaucoup de directions artistiques et de styles de chara-design différents depuis ses débuts en 90, et parmi tous ceux-là, le seul qui me plaise moins que celui de Wii. C'est celui des premiers jeux sur NES, ce qui ne veut pas dire que je le trouve mauvais, seulement en dessous des standards plutôt élevés de sa série. Cela relève bien sûr de la préférence personnelle, mais j'ai tout de même mes arguments concrets à donner. Rapidement, ce que je reproche à ces designs de l'artiste Kozaki Yusuke, c'est un recours excessif à de grosses pièces d'armure un peu moches, une sexualisation excessive de beaucoup de personnages féminins, des proportions parfois douteuses, et l'inclusion de détails en lien avec le caractère de ces personnages qui n'ont rien à faire sur des soldats dans une oeuvre minimum sérieuse, comme le masque de Nightwing de Jérôme, le bandou de soubrette de Cherche ou les sucreries de Gaius. C'est ça qui est généralement sous-entendu quand on reproche à la direction artistique de The Awakening d'être trop animé, même par rapport aux épisodes précédents qui avaient pourtant déjà un chara-design dans le style manga. Il faut dire aussi que le jeu ne met pas vraiment ses artworks en valeur, parce qu'il présente seulement des portraits de trois quarts de ces personnages qui s'arrêtent à leur taille, et jamais les artworks complets plutôt stylés qui permettraient de savoir à quoi ils ressemblent en entier. Il m'est également difficile de dissocier mon appréciation esthétique de ces personnages de celle de leur écriture, que je trouve globalement atroce. Et ça me fournit ma transition, puisqu'on va développer ça dans une deuxième partie consacrée à tout ce qui est narratif. Commençons par un petit synopsis. Le personnage principal, nommé Daraen par défaut dans la version française et GM dans ses captures, est votre avatar dans ce monde. Vous choisissez son apparence, son nom et son sexe au lancement de la partie. Dans mon cas, j'ai choisi un sexe féminin, pourquoi pas, mais je désignerai ce personnage comme l'avatar. Le scénario commence lorsque celui-ci est trouvé, amnésique, par le lord de cet épisode, dénommé Crom. Crom est le prince du royaume d'Ilys, et il dirige un groupe de miliciens appelés les Veilleurs, qui s'occupent de bandits et autres problèmes frontaliers avec leurs voisins agressifs, Plégiens. Durant le premier arc de l'histoire, qui court sur les 11 premiers chapitres, on va suivre Crom et ses Veilleurs dans leur quotidien de défense du royaume qui dégénère rapidement en une guerre ouverte avec Plégiens, lors de laquelle la sœur de Crom, qui est aussi la dirigeante d'Ilys, se sacrifie pour mettre fin aux hostilités et qui se finira par la mort du roi Gangrel de Plégiens. Durant le deuxième arc, et après une ellipse de quelques années, on apprendra que le personnage mystérieux qui tournait autour de Crom depuis le début de l'histoire est en réalité sa fille, venue d'un futur en ruine, dans le but de changer le cours des événements et d'empêcher l'avènement d'un dieu ténébreux du nom de Grima, toujours vénéré à Plégiens. Mais avant que Crom et notre avatar puissent faire quoi que ce soit de ces informations, le scénario les embarque dans une quête annexe qui durera dix chapitres pour aller mettre une branlée à un empire un peu trop conquérant sur le continent d'à côté. A leur retour, ces histoires de culte et de dieux maléfiques reprennent. On apprend que notre avatar est l'incarnation de Grima destinée à accueillir son âme. Rituel. Résurrection du méchant dragon. Détour par l'autel du gentil dragon pour obtenir une arme de fin de jeu. combat final, pouvoir de l'amitié, le mal est vaincu et tout est bien qui finit bien. Bon, clairement on reste dans quelque chose de très classique pour du Fire Emblem. Le Lord, votre armée qui roule sur celle de vos ennemis jusqu'à assiéger leur capitale, les dragons, on est sur du testé et approuvé. La meilleure partie de ce scénario est de loin le premier arc. C'est là qu'il y a le plus de world building, le plus de cinématiques chiadées, le plus de mystères pas encore résolus, des événements réellement dramatiques avec lesquels les personnages doivent composer, et le fait que ce soit également la partie qui se tienne le mieux au niveau gameplay et map design ne gâche rien. Le deuxième arc fait très filler, et rétrospectivement on a bien du mal à se rappeler de ce qui a pu occuper 10 chapitres dans ce conflit secondaire, et le dernier arc est un peu trop rushé, et il développe mal les éléments d'univers et les personnages qu'il fait intervenir. L'ensemble maintient néanmoins tout du long le niveau d'epicness et d'intensité dramatique qu'on attend d'un Fire Emblem, et même si je suis sur le point de pinailler sur plein des points, il faut partir du constat que cette histoire n'a pas vraiment de défaut fatal. Sa plus grande qualité, à mon avis, est de s'inscrire sans forcer dans la continuité des Fire Emblem 1, 2 et 3. Il s'agit du même monde, mais bien des générations plus tard, au point que les royaumes et les légendes des jeux en question ont presque totalement disparu. Ne reste que la géographie elle-même, avec les continents d'Arcanea et de Valencia facilement identifiables sur la carte du monde, quelques références géographiques et religieuses comme l'Hôtel du Dragon qui était le siège du chapitre final de l'FE3, et l'Arbre de Mila à Valencia, la légende de Mars qui s'est perpétuée et dont Lucina reprend le nom quand elle doit cacher son identité, le personnage de Tiki la Dragone qui était enfant à l'époque de Mars, qui est maintenant adulte et millénaire et qui fait le lien entre les deux époques, et le Fire Emblem lui-même qui reste un artefact central de cet univers. Tout ceci est introduit progressivement, on ne tique pas forcément quand on voit le nom de Mars ou le Fire Emblem, ou alors on prend ça pour des références un peu random, mais au fur et à mesure du jeu les indices s'accumulent et l'évidence finit par s'imposer, sans jamais que le scénario ne l'explique de manière lourde et insistante. De cette manière, les vieux cons comme moi qui connaissent et apprécient le scénario de ces jeux, qui en 2013 étaient encore des exclusivités japonaises en dehors du remake du 1 sur DS, sont contents de reconnaître ces références, et ceux qui découvrent la série avec Awakening peuvent sans complexe passer à côté et considérer ça comme du lore interne à ce jeu, ou comme des références à Smash Bros. Par contre, Medeus le Shadow Dragon, qui était l'antagoniste principal de Fire Emblem 1 et 3, et qui promettait au moment de sa défaite de revenir un jour, est étonnamment absent de cette histoire alors qu'il semblait tout indiquer, et à la place, son rôle est occupé par Grima, qui semble fonctionner exactement comme le dragon Loptyr de Fire Emblem 4, avec son propre culte, une existence immatérielle et un avatar humain qui est le résultat d'expérimentations génétiques, mais sans s'appeler Loptyr non plus, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé lors du choix de cet antagoniste. Malheureusement, en dehors de ces éléments de continuité très appréciables, cette histoire ne vole pas bien haut, d'autant plus quand on considère qu'il s'agit quand même du 13ème épisode d'une série qui a de belles réussites narratives à son actif, que Awakening échoue à reproduire. Les antagonistes de cet épisode sont désespérément manichéens et premier degré, ce sont des méchants Disney qui ricanent en expliquant leurs plans maléfiques, qui donnent des coups de pieds aux chiens et qui n'ont absolument aucun élément de background pour leur donner un peu d'humanité, de crédibilité ou d'épaisseur. Certains antagonistes secondaires souffrent d'ailleurs d'une écriture que je vais poliment qualifier de... douteuse. ... ... ... ... ... On est bien bien loin de l'écriture exceptionnelle de Harviss dans Genealogy, de l'ensemble d'antagonistes particulièrement nuancés de Sacred Stones, menés par un personnage ayant des liens émotionnels profonds avec les protagonistes, ou des motivations complexes de l'Eran dans Radiant Dawn en rapport avec les problématiques du monde décrit. Le worldbuilding ne va pas non plus chercher bien loin, et on ne sait pas grand chose de la culture, de la géographie ou de l'histoire des 4 royaumes présentés dans le jeu, en dehors de leurs caractéristiques militaires. Là où les continents de Jugdorl, Elib et Tellius étaient décrits avec bien plus de détails. En fait, le même monde était décrit avec plus de détails dans Mystery of the Emblem, 20 ans plus tôt. Et puis le manichéisme des antagonistes implique que les conflits soient motivés par une lutte assez basique du bien contre le mal, plutôt que par des enjeux géopolitiques qui faisaient la force de Généalogy et dans une moindre mesure de Radiant Dawn, et qui feront celle de Therese. On est donc sur une histoire correcte et correctement racontée, mais qui ne tente rien de très ambitieux non plus. Le principal élément qui va distinguer cette histoire des autres failles emblèmes basiques comme Shadow Dragon ou The Binding Blade, c'est le rôle central accordé à votre avatar, et malheureusement c'est aussi son point le plus critiqué. On va reparler des problèmes posés par l'avatar au niveau du gameplay dans les parties suivantes, mais du simple point de vue narratif, il n'y a déjà pas grand chose qui va. On est sur le stéréotype du personnage amnésique censé servir de projection au joueur, apprécié et complimenté si ce n'est adulé par tous les personnages de cette histoire. C'est un tacticien de génie sans que rien ne vienne justifier une telle compétence, qui se trouve propulsé au centre du scénario à partir du deuxième arc après être resté agréablement en retrait durant le premier, qui réussit tout ce qu'il entreprend et qui n'a pas de défaut. Ce stéréotype porte un nom, celui de la Marissue, en référence à une histoire écrite dans les années 70 censé parodier les caractéristiques communes des fanfictions de Star Trek de l'époque. Et effectivement, les traits qu'on a décrits sont typiques d'une fanfiction, et généralement considérés comme à éviter dans une bonne histoire qui voudrait mettre en scène des personnages et des enjeux crédibles. Fire Emblem avait déjà tendance à flirter avec ce stéréotype, notamment avec les Lords, souvent un peu trop parfaits, mais ici une ligne est franchie en prétendant faire de ce personnage la projection du joueur au sein de cet univers. C'est vous qui le créez et qui le nommez, et c'est à travers son point de vue aussi naïf que le vôtre que vous découvrez cet univers et les autres personnages. Une occasion se présente pour capitaliser de manière intéressante sur ce statut central en toute fin de jeu, au moment d'abattre le boss de fin. Le dilemme qui est proposé au joueur est le suivant, on peut soit achever Grima avec l'Avatar, ce qui assure que le monde en soit définitivement débarrassé mais risque fort de nous coûter la vie, soit l'achever avec Chrome, ce qui ne fait courir de risque à personne mais n'a comme issue que de sceller Grima et reporter le problème sur les générations futures. On se trouve donc dans la position de devoir accepter ou non de sacrifier l'Avatar pour le bien de l'avenir de cet univers, et ça apparaît comme la décision responsable menant à une fin qui s'annonce triste mais tout de même souhaitable. Où notre personnage achèverait son arc de l'avatar, par un sacrifice christique qui légitimerait à posteriori la bienveillance dont il a bénéficié de la part de la narration. Sauf que ce choix est caviardé, et que le jeu veut le beurre et l'argent du beurre. Il nous tire des larmes et nous passe de la pommade avec les réactions déchirantes de l'entièreté du cast à notre disparition, avant de tranquillement ramener l'Avatar à la vie après le générique de fin, transformant le dilemme proposé plutôt en un bête choix entre une fin mauvaise et une fin bonne. Le fait est que l'histoire racontée ici aurait été strictement meilleure si ce personnage avait été correctement intégré à son univers, avec un passé, un design et un nom fixe et réfléchi, plutôt que d'être un self-insert dont la simple vision du nom dans les dialogues fait rouler des yeux. Par exemple, en abandonnant l'idée de choisir son sexe, on aurait pu avoir une histoire d'amour canon, bien écrite, et développée en dehors des dialogues de soutien entre ce personnage et Chrome, et par conséquent une vraie relation mère-fille entre elle et Lucina. Alors qu'en l'état, la narration doit essayer de tenir compte du fait que mon avatar puisse être la femme de Chrome et la mère de Lucina, et qu'elle puisse aussi ne pas l'être, en modifiant certaines scènes clés, mais nécessairement ça handicape les possibilités de développement autour de cette relation. Le plus attristant, c'est qu'il s'agit là de la vie générale de la meilleure itération de l'Avatar parmi les quatre failles-remblèmes de la série principale à y avoir eu recours, en tout cas du point de vue narratif. Parce qu'il reste en retrait durant le premier arc et laisse se développer Chrome et le monde, parce qu'il a une personnalité propre et bien définie transmise par des dialogues correctement écrits, et parce que son rôle dans le scénario est mine de rien plutôt intéressant. Chris dans New Mystery, Coven dans Fates et Bayless dans Reasis sont encore plus destructeurs pour le scénario de leurs jeux respectifs, chacun à leur manière, qu'on ne va pas développer dans cette vidéo-là. On comprend donc que l'Avatar soit une caractéristique des failles-remblèmes récentes très rejetées par la communauté, en particulier par les joueurs qui connaissent la série depuis plus longtemps et qui constate les dégâts que ces personnages causent à la narration de leur histoire respective, disproportionnés par rapport aux intérêts qu'ils présentent. Daraen bénéficie souvent d'une forme de magnanimité du fait qu'il y a eu pire que lui, mais ça n'en fait pas un bon personnage ni une bonne idée narrative pour autant. Pourtant sur le papier, l'idée de l'Avatar a des aspects séduisants. Il est réellement amusant de créer ce personnage avec les options de customisation de son apparence étonnamment nombreuses qui nous sont laissées, et il est utile narrativement d'avoir un personnage point de vue pour découvrir l'univers dépeint depuis une échelle humaine, au moins en début de jeu. Mais si ce dispositif perdure dans la série, et ça a l'air bien parti pour être le cas, je pense qu'il est important de ne lui donner qu'un rôle très secondaire, et de garder les rôles importants pour des personnages mieux ancrés dans l'univers et ses enjeux, comme ici Krom. Et justement, Krom se fait complètement voler la vedette dans sa propre histoire. Déjà que le pauvre garçon n'a pas grand chose pour le distinguer des lords qui l'ont précédé dans cette série, mais il passe en plus de ça au second plan à partir du deuxième acte, au profit non seulement de l'Avatar, mais aussi de sa fille Lucina. Lucina qui, elle par contre, est le meilleur personnage de cette histoire. Le mystère qui entoure son identité contribue à l'intérêt du premier arc, et son passé tragique et héroïque est ce que ce jeu a de plus touchant à proposer. Ce n'est pas bien nouveau non plus parce que Lucina est à peu de choses près le même personnage que Trunks du futur dans Dragon Ball, c'est une survivante d'un avenir où le pire est arrivé et revient dans le passé pour changer les choses, mais c'est un archétype qui marche bien. Les cinématiques qui dépeignent sa lutte désespérée, son écriture plus grave et sérieuse que celle du reste du cast, son design androgyne qui évoque Mars dont elle veut elle-même s'inspirer, tout marche et contribue à donner beaucoup d'ampleur à tout ce qui tourne autour de Lucina. Si l'intégration de ce futur apocalyptique s'en était tenue là, elle aura été de très bon goût, mais Lucina n'est pas la seule à avoir remonté le temps et ses compagnons sont insérés dans l'histoire avec beaucoup moins d'élégance. Il s'agit des descendants de l'équipe qu'on contrôle dans le présent. Chaque personnage féminin a un enfant à l'identité prédéfinie qui devient recrutable au cours d'un chapitre annexe dès qu'elle se trouve mariée à un personnage masculin par le biais du système de soutien à partir du chapitre 13 où ont lieu les révélations sur l'identité de Lucina. Reconnaissons immédiatement que l'objectif de ce système est surtout de proposer toute une profondeur de gameplay à travers le fonctionnement de la transmission de karak, de classes et de techniques depuis les parents. On examinera plus loin, mais ces personnages il faut bien les écrire et c'est là que Awakening se prend les pieds dans le tapis. Contrairement à la seconde génération de Genealogy of the Holy War, qui prenait le relais de la première et qui devenait le centre du scénario, ici ces enfants sont insérés au chausse-pied dans une histoire qui n'est pas la leur en tant que personnages optionnels, ils n'ont aucun ancrage dans l'univers dans lequel ils évoluent à part leurs parents, et les dialogues de soutien avec les dix parents qui se trouvent vraisemblablement aussi dans votre équipe, constituent la principale source de développement autour d'eux à laquelle vous aurez accès. Et ces dialogues sont lunaires ! Les deux interlocuteurs s'expriment comme s'ils avaient 20 ans d'écart et se connaissaient depuis des années, ce qui mène à des moments particulièrement cringe comme celui-ci... Mention spéciale à Lin Fan, l'enfant de notre avatar qui est entièrement défini par sa relation avec son géniteur, dans mon cas sa mère. Il s'appelle l'enfant ! Et c'est l'enfant ! Bah non parce qu'en anglais il s'appelle euh... Morgan je crois. Tout ce qu'il dit se rapporte à sa mère, son objectif dans la vie est d'être comme sa mère, quand il gagne un niveau il se demande ce qu'en penserait sa mère, et quand on lui tend un micro pour une petite ligne de dialogue il ne sait parler de rien d'autre que de sa mère. Ta mère ! C'est de loin le personnage le plus mal écrit du jeu, et pourtant le niveau moyen ne vole déjà pas bien haut. Pour écrire un personnage dans Fire Emblem Awakening vous n'avez besoin que d'une seule chose, un gimmick. Un gimmick qui n'a pas forcément de rapport avec l'univers du jeu, ni d'ailleurs avec le fait d'être dans un tactical RPG. On pourrait prendre beaucoup de ces personnages et les transposer sans modification dans une autre Visual Novel quelconque. D'ailleurs certains d'entre eux sont littéralement recyclés dans Fire Emblem Fates. Justification bison à l'appui. Si on accroche à ce gimmick, ça peut donner des personnages divertissants. Par exemple j'aime bien Owain, dont le gimmick est de se prendre pour un héros épique et grandiloquent et d'en faire des caisses dans tous ses dialogues. Mais je ne vais pas prétendre que ça fait de lui un personnage profond. J'aime bien aussi Pan, la dernière représentante d'une espèce de laguse lapin appelée les Taguels. Lapin. Lapin. Alors le fait est qu'elle est super badass. Et qu'elle a une transformation lapin, mais c'est genre lapin-garou, tu vois. Un truc de la taille d'un bison. C'était le lapin. Mais le fait est que c'est quand même une bunny girl quoi. Tout ce qu'elle dit se rapporte au fait qu'elle soit un Taguel. Et il se trouve que l'origine, la culture et la biologie de cette espèce sont très mal définies. Mais bon, j'aime bien les laguses. Mais vraiment la plupart du temps ça donne des personnages turbo relous qui tournent en boucle sur leurs gimmicks pourris. Comme Kelam qui est un chevalier en armure mais dont personne ne remarque jamais la présence. Alors tout ce qu'il dit se rapporte au fait que personne ne le remarque. Et voilà. Sumia est une cavalière pégase qui est douce et maladroite et qui se viande toute seule. Alors dans toutes les scènes où elle apparaît elle se viande toute seule. Henri est un mage noir un peu dérangé qui trouve tout ce qui est massacre et guerre rigolo. Alors à chaque fois qu'il prend la parole il est là hi 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 du sang pété derrière l'apocalypse. Noi est une manakétée, c'est-à-dire une femme dragon, âgée de plus de 1000 ans. Mais les manakétées vieillissent très lentement donc elle a l'apparence d'une petite fille. Et toutes ces conversations tournent autour de la dichotomie entre son âge et son apparence. Mais la meilleure illustration de ce procédé d'écriture je pense se trouve dans l'introduction de Libra le moine guerrier que vous recrutez en lui parlant avec Chrome. Quelques lignes sont jetées à la va-vite pour dire qu'il est prêtre et qu'il a accouru avec ses camarades à l'annonce de l'exécution de la Sainte Rennes. Camarades qui sont tous tombés au front. C'est une expérience quelque peu traumatisante sur laquelle on pourrait s'attarder un peu ou au pire revenir dans des dialogues de soutien. Mais le jeu s'en fout et se dépêche plutôt d'enchaîner sur le gimmick rigolo de Libra. Qui est que tout le monde le prend pour une femme parce qu'il est androgyne, porte une robe et a les cheveux longs. Comme disent les jeunes, LOL ! C'est cette caractéristique du personnage qui occupe plus de la moitié de son dialogue d'introduction et qui sera rabâché ad nauseum dans ses soutiens. Pas les compagnons morts au combat dans le désert en se battant pour une noble cause. Pour mémoire Fire Emblem 7 avait un personnage similaire, en l'occurrence Lucius. Lui aussi très androgyne et pourtant une robe de prêtre. Mais ce n'était pas quelque chose d'évoqué dans son dialogue de recrutement, ni dans la plupart de ses dialogues de soutien, à part vaguement ceux avec Raven, avec lequel une relation sentimentale était suggérée. On voit bien la différence de priorité dans l'écriture des personnages entre les deux jeux. Donc bref, sur ce plan là aussi, on est tristement loin des standards posés par Genealogy, par Sacred Stones ou par Path of Radiance. En pratique, entre leur design et leur écriture, il y a très peu de personnages de Fire Emblem Awakening que je trouve intéressants et que j'ai envie d'inclure dans mon équipe. Ce qui est rare dans cette série où je manque plutôt d'habitude de place pour jouer à tous ceux qui m'intéressent. Au moins, ça fait que je n'ai eu aucun scrupule à les laisser mourir ! Sous-titrage ST' 501 Il est regrettable que cet ensemble de personnages n'ait pas bénéficié d'un travail d'écriture plus solide, qui les aurait rendus plus attachants. Parce que comme on va le voir, le jeu a l'ambition de nous faire nous investir beaucoup dans ces personnages, leurs relations et leurs évolutions. Y compris du point de vue du gameplay. Nous en arrivons donc au moment où on va enfin parler de mécanique de jeu dans cette émission de game design. Et où on va se pencher sur les modifications qu'Avodding apporte aux deux volets traditionnels de l'expérience Fire Emblem. Les affrontements tactiques et la planification de notre expérience à long terme. Rappelons rapidement les bases, dont vous pouvez trouver l'analyse détaillée dans la vidéo que j'ai faite il y a quelques années sur le premier épisode GBA. Le gameplay de Fire Emblem est constitué d'affrontements tactiques durant lesquels votre dizaine d'unités bleues affrontent une armée d'unités rouges réparties sur une carte. Durant votre tour, vous déplacez ces unités, utilisez des objets et initiez des attaques. Et après ça, durant la phase ennemie, ces unités font de même. Chacun de vos personnages a une classe, un armement et des caractes de force, PV, vitesse, etc. distinctes, qui leur confèrent tous une utilité propre dont vous êtes censé tirer parti. Vos ennemis, en revanche, sont des unités génériques, qui sont toutes animées par une intelligence artificielle très sommaire que vous pouvez manipuler à votre avantage. Beaucoup d'enjeux et de tensions sont apportés par la mécanique centrale iconique de Fire Emblem, la mort permanente de vos unités. Ou Permades, qui vous force à faire tout votre possible pour éviter que vos personnages tombent à zero point de vie sous peine de devoir soit continuer sans eux, soit recommencer le chapitre pour éviter cette issue fatale. Sur ces bases, chaque épisode de la série a ensuite fait ses propres ajouts, certains pertinents, d'autres moins, certains qui sont restés, d'autres non. Awakening fait sa propre mayonnaise entre l'héritage des épisodes qui l'ont précédé et ses propres idées nouvelles, et on va commencer par voir si cette mayonnaise prend. Des épisodes précédents sont principalement repris le traditionnel triangle des armes qui confère des avantages aux épées contre les haches, aux haches contre les lances et aux lances contre les épées, ainsi que les techniques associées aux différentes classes. Certaines sont des bonus passifs, certaines sont des techniques qui se déclenchent aléatoirement en combat et infligent de gros dégâts, certaines confèrent des avantages dans des circonstances précises, toutes sont plutôt bienvenues et leur présence ne fait qu'enrichir le jeu. Certains ennemis en bénéficient également et il faut penser à checker leur profil sur l'écran tactile pour ne pas se faire avoir par un chevalier qui peut diviser par deux les dégâts qu'il reçoit, ou un assassin capable de passer à travers vos unités. Cela étant dit, pour un jeu qui prétend être un best-of de sa série, on est bien obligé de constater l'absence de plusieurs autres mécaniques qui marchaient extrêmement bien quand elles étaient présentes. L'expérience bonus de Passafradians et Radiandone, qui était une formidable carotte pour motiver le joueur à terminer les chapitres efficacement et rapidement, est totalement absente. La mécanique de fatigue de Tracia qui obligeait le joueur à varier les unités qu'il déployait n'est toujours pas ressortie de son cercle poussiéreux. La commande sauver-déposer qui permettait des acrobaties tactiques pour faire traverser la carte rapidement à une unité, ou de repositionner ses troupes après qu'elles aient joué, ou de rattraper un coup de pute de la RNG, a disparu après 5 jeux de bons et loyaux services. Et il en va de même pour la commande poussée qui ouvrait des possibilités similaires. Elles sont remplacées par une nouvelle fonction qui constitue de fait la seule option de repositionnement et la mécanique phare de Awakening, mettre vos unités en duo. Elle a donc intérêt à assurer, alors voyons comment ça marche. En approchant deux unités, vous avez la possibilité de les mettre en équipe, ce qui a plusieurs conséquences importantes. L'unité que vous étiez en train de contrôler disparaît derrière celle qu'elle rejoint et devient elle-même intouchable, mais aussi inexploitable. En échange, elle participe aux mêmes affrontements que l'unité qu'elle a rejoint, avec un pourcentage de chance indiqué ici, d'intervenir pour placer une attaque ou nullifier un assaut adverse. Pourcentage qui dépend principalement du niveau de soutien entre les deux personnages. Et également, elle confère à l'allié qu'elle rejoint des bonus de précision, d'esquive et de critique, ainsi que des boosts de caractes qui peuvent être conséquents, allant de plus 1, plus 2 au début du jeu, à plus 7, plus 8, plus 9 en fin de jeu. C'est donc un bonus vraiment conséquent qui pèse lourd dans vos décisions tactiques et il n'est pas inutile de détailler comment il est calculé. Il a trois composantes, une qui dépend des caractes de l'unité qui rejoint, une qui dépend de sa classe et une qui dépend du niveau de soutien entre les deux unités. La première est le chiffre des dizaines de chaque caracte de l'unité qui rejoint, kPa3. La deuxième donne des points dans les caractes traditionnellement associés à la classe en question. Et la troisième renforce chaque caracte de 0, 1 ou 2 selon le niveau de soutien entre les deux unités. Ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est une formule complexe, qu'il est presque impossible de retenir et d'exploiter pour prédire le résultat d'une mise en équipe. Une version faible de cette mécanique existe si deux unités se trouvent côte à côte lorsque l'une d'entre elles initie un combat. Elle bénéficie alors des boosts de précision, d'esquive et de critique, ainsi que de la possibilité de placer une attaque supplémentaire ou de bloquer un coup, mais pas de ces sweet sweet bonus de caractes. Cela dit, vous gardez aussi le contrôle des deux unités au lieu d'en sacrifier une pour renforcer l'autre, donc c'est une option qui sur le papier a son utilité. Cette mécanique de duo dans ces deux variantes présente beaucoup de flexibilité et un véritable intérêt dans tout un tas de situations. On peut s'en servir pour protéger une unité en danger, ou pour faire traverser rapidement le champ de bataille à quelqu'un en le passant de partenaire en partenaire comme il était possible de le faire avec la commande sauvée, ou pour libérer des cases ou positionner d'autres unités, ou plus simplement pour renforcer le potentiel offensif ou défensif d'une unité dans le but de lui donner une mission précise, que ce soit éliminer un certain adversaire ou tenir un goulot d'étranglement pendant la phase ennemie. Quand une situation semble mal engagée, il y a souvent une manœuvre plus ou moins tarabiscotée à faire avec la mécanique de duo pour s'en dépêtrer, ce qui prouve son grand potentiel tactique. Mais, tandis que l'aventure progresse, vous êtes de plus en plus encouragé à toujours coupler les mêmes unités entre elles pour profiter des bonus conséquents qui viennent avec le niveau de soutien, qui lui-même augmente naturellement quand vous faites combattre ces unités en duo et que vous avez tout intérêt à apporter jusqu'au niveau S pour débloquer l'enfant de ce couple. Les buffs en question, les plus 8 de défense et autres plus 6 de vitesse, ainsi que les attaques complémentaires sur lesquelles vous pouvez compter si les deux partenaires partagent un soutien avancé, deviennent nécessaires en fin de jeu, en tout cas en mode difficile, face à des unités ennemies elles-mêmes gavées d'épinards pour pouvoir contrer vos supers soldats. Passer le premier arc, durant lequel on expérimente avec plusieurs combinaisons de personnages et même avec la version faible du duo, se balader sans partenaire équivaut à une condamnation à mort. Et on se retrouve à se diriger mécaniquement vers un certain fonctionnement optimal. Tour 1, on colle ensemble nos 6 couples pour obtenir 6 double unités méga buffées. Tour 2 et plus, on balaie la map avec les super unités en question. En pratique, le gameplay tactique du jeu en souffre. Parce qu'on se retrouve à jouer avec 6 unités au lieu de 12, qu'on ne peut séparer ou permuter qu'au prix des gros bonus qu'être en duo avec leur partenaire de choix leur confère. Parce que la puissance et la durabilité excessives de ces double unités découragent la réflexion et la créativité au profit d'un bête assaut frontal. Et parce que l'importance du terrain se retrouve bien anecdotique, quand au lieu de placer votre personnage sur une case qui va lui donner 20 d'esquive, vous pouvez le mettre en duo avec quelqu'un qui va lui donner 20 d'esquive et de précision et plus 5 en défense, vitesse et chance et une chance de nullifier certaines attaques. Le duo est donc une mécanique qui a du potentiel et qui le révèle particulièrement en début de jeu. Mais rapidement, l'évolution de ses paramètres la rend déséquilibrée et elle finit par faire plus de mal que de bien à la profondeur tactique de Fire Emblem Awakening. L'épisode suivant, Fates, améliorera son fonctionnement à travers plusieurs modifications intelligentes, sans pour autant complètement résoudre les problèmes détaillés ici, et personnellement je reste plutôt partisan des simples options de repositionnement qui étaient sauver, déposer et pousser. Bon donc ce ne sont pas les mécaniques, anciennes ou nouvelles, de Awakening qui vont contribuer à créer une expérience tactique profonde. Mais même un Fire Emblem austère mécaniquement peut être entièrement sauvé par son map design s'il arrive à proposer des concepts de chapitres distincts, engageants et originaux. Je ne vais pas essayer de maintenir du suspense, l'extrême pauvreté de ce map design est un point reconnu par la critique, mais comme c'est vraiment central dans la qualité d'un Fire Emblem, on va prendre le temps de détailler où est-ce que celui-ci pêche. Rappelons déjà ce qui peut contribuer à faire une bonne map dans cette série. Avoir des raisons de faire participer toutes les unités que vous déployez. C'est accompli par exemple en ayant plusieurs chemins jusqu'à un objectif unique, ou en vous demandant d'accomplir plusieurs objectifs en même temps, ou de défendre d'un côté pendant que vous montez à l'assaut d'un autre, et les chapitres de défense cochent automatiquement ce critère en vous demandant de bloquer plusieurs accès simultanément. Awakening fait ça très peu, vous proposant tout au plus parfois deux chemins pour parcourir certaines maps d'intérieur, et deux pseudo chapitres de défense dont un annexe. En l'absence de cette qualité, vos unités qui vont contribuer le plus sont celles qui peuvent progresser le plus rapidement à travers la carte, et qui peuvent évoluer à travers des rangs ennemis sans risque. Et on va voir plus loin que ce n'est pas le seul facteur qui favorise les unités en question. Avoir des objectifs variés, traditionnellement la série Fire Emblem a au moins quatre types d'objectifs standards, prendre un point de victoire avec notre Lord, éliminer un boss, défendre une unité ou zone précise pendant un certain nombre de tours, et décimer l'armée ennemie. Toutes sortes de variations et de combinaisons autour de ces bases peuvent apporter de la diversité, et c'est sans parler des objectifs ponctuels plus originaux qui ont pu exister comme aller parler avec le chef pirate, ou évacuer vos unités pendant que vous êtes poursuivis par une armée trop puissante pour être affronté. Et c'est aussi une manière de lier le gameplay du chapitre à la narration qui l'entoure. Awakening ignore toute cette profondeur que peuvent apporter les objectifs variés, et en propose seulement deux à l'échelle de ces 51 chapitres. 60% d'entre eux sont des décimer l'armée ennemie, et les 40% restants sont des éliminer le boss. A chaque chapitre, vous allez donc catapulter vos troupes en avant pour tuer des trucs. Avoir une forme de pression temporelle. Fire Emblem est plus intéressant quand on vous donne de bonnes raisons de prendre des risques pour essayer de progresser rapidement, plutôt que d'attirer lentement chaque unité individuellement pour s'en débarrasser en sécurité, ce qui s'appelle la stratégie de la torture. La série a trouvé au fil des années plein de manières plus ou moins douces de mettre en place cette pression temporelle. Avoir une limite de tour. Présenter des coffres avec du loot alléchant que des voleurs adverses sont partis pour ouvrir à votre place si vous traînez. Ou des villages qui risquent d'être pillés. Avoir des personnages recrutables ou des alliés verts qui risquent de mourir si vous traînez trop. Faire arriver des renforts derrière vos lignes après un certain temps pour vous pousser en avant. Et bien sûr, il y a la sacro-sainte expérience bonus de Bassofrasian Serradiando. D'autant plus élevée si vous terminez le chapitre rapidement. Awakening a parfois, parfois des coffres en intérieur qu'il faut se dépêcher d'aller chercher, mais qui sont peu intéressants parce que vous pouvez acheter leur contenu dans des magasins sur la carte du monde. Et très occasionnellement des villages à sauver ou des personnages à recruter avant qu'ils meurent. Mais dans la grande majorité des chapitres, il n'y a aucune forme de pression temporelle et vous êtes libre de faire votre meilleure imitation de l'armée romaine dans Astérix. Et puis enfin, lier le déroulement du chapitre à celui du scénario. Et ça c'est accompli par l'usage d'événements qui viennent changer la donne en plein milieu du chapitre. Il peut s'agir de l'arrivée d'une partie de l'armée ennemie en renfort prédite par le scénario. Ou au contraire du débarquement d'alliés. Il peut s'agir d'un changement concernant le terrain ou l'identité du boss. Ou un nouvel objectif qui se rajoute une fois que celui de départ a été accompli. Il peut s'agir de la présence d'alliés qui représentent leurs propres factions et qui poursuivent leurs propres objectifs sur le champ de bataille. Il peut s'agir du déroulement inévitable d'événements tragiques en fonction de la disposition initiale d'unités alliées et adverses, ce dont Shozo Kaga était très frayant dans ses premiers Fire Emblem. Et c'est sans parler des dispositifs ponctuels comme le fameux compteur de mort du dernier chapitre de la partie 3 de Radiant Dawn, qui traduit l'escalade incontrôlable du conflit et qui doit atteindre un certain point. Ici c'est bien simple, si on oublie l'arrivée impromptue et un peu gratuite de renfort ennemi anonyme dans pas mal de chapitres, la seule chose qui rentre dans ma conception du lien scénario gameplay dans Awakening, c'est le chapitre 23, lien invisible. Dans celui-ci, Chrome et l'Avatar sont séparés du reste de l'armée le temps d'affronter et vaincre l'antagoniste de cet arc, Valdar. Une fois celui-ci battu, vous avez droit à une cinématique, à l'arrivée de deux unités alliées en renfort, à la suppression de la barrière qui empêchait vos personnages principaux de rejoindre le reste de vos troupes, et à une modification de l'objectif principal. Vous devez à nouveau vaincre Valdar, qui s'est buffé et s'est téléporté tout à droite de la carte. Ce n'est pas le bout du monde, et on voit bien que la carte elle-même est désespérément vidée plate en dehors de ces événements, mais ça suffit à donner du rythme et de l'intérêt au chapitre, et j'aurais bien aimé voir ce jeu faire ça plus souvent. Si on essaye d'être de bonne volonté, et franchement j'essaye, on peut trouver quelques exemples de bonheur dans Awakening. Le début du jeu passe aussi bien que dans la plupart des autres épisodes. Certes, les cartes sont simples, mais le rôle des chapitres de début de jeu est d'introduire progressivement les mécaniques et les différentes classes. Et ceux-là le font non seulement bien, mais aussi rapidement, de sorte que dès le chapitre V, on se retrouve sur des cartes plutôt vastes et difficiles, qu'on ne peut raisonnablement plus qualifier de tutoriel. Le chapitre VI est ce qui se rapproche le plus d'une map de défense dans ce jeu. L'objectif n'est pas de survivre, c'est de décimer l'armée ennemie, mais vous perdez si jamais l'unité verte que vous devez défendre est tuée. L'intelligence artificielle adverse dicte le rythme du chapitre en montant à l'assaut de vos positions, et vous devez protéger simultanément les trois voies d'accès que vos adversaires vont emprunter. Donc vous utilisez tout le monde, vous ne pouvez pas faire la tortue, il y a une pression temporelle créée par les mouvements de l'armée adverse, le lien avec le scénario est faiblement assuré par la présence de Lucina en tant qu'unité verte qui protège un des goulots d'étranglement, et le rythme est renouvelé par l'arrivée de deux unités recrutables, Gaius le voleur qui va passer le reste du chapitre à aller ouvrir ce coffre, et Pan Latagiel dont vous avez bien besoin pour tenir la ligne. Après je vais nuancer ça en disant que le chapitre est vite fini parce qu'il n'y a que peu d'ennemis, et que le même concept a été exécuté mieux dix ans plus tôt, mais ça reste quand même un bon chapitre. Le chapitre 8 est lui aussi plutôt pas mal, c'est une map de désert, et les maps de désert sont rarement bien perçues, mais celle-ci évite le piège classique de vous faire bouger vos unités une case par une case, en ayant une espèce de bande centrale de terrain praticable, et le sable devient un élément de gameplay qui fonctionne surtout à votre avantage pour bloquer les unités ennemies. Il y a une double pression temporelle qui vous encourage d'une part à vous dépêcher de descendre pour sauver Noï et Grégore au début du chapitre, mais qui ne peuvent pas survivre seuls bien longtemps au milieu de l'armée adverse, et d'autre part à utiliser vos unités volantes et vos mages qui ignorent l'effet du sable pour rejoindre les villages avant que des brigands les mettent à sac. Objectif secondaire, usage pertinent du terrain, pression temporelle, ça suffit à faire un bon chapitre de mon point de vue. Comme dernier exemple on peut parler du chapitre 21 qui prend place dans le château de Plégère, et qui est, lui, ce que ce jeu a de plus proche à un objectif de fuite. Officiellement l'objectif est de tuer le boss qui se trouve tout en bas, mais tous les autres paramètres du chapitre évoquent une fuite. Vous devez traverser le château en zigzag. A partir du tour 2, des mages avec des tomes à longue portée commencent à apparaître dans les escaliers sur la gauche et sur la droite de la map, et à partir de tour 5, des renforts ennemis surgissent des escaliers sur votre chemin à chaque tour. Vous êtes donc lourdement encouragé à vous bouger les fesses et à rusher le boss. Des coffres servent d'objectifs secondaires et de récompenses à ceux qui prennent le risque et le temps de dévier de leur route pour aller les chercher. On a donc des objectifs secondaires, une pression temporelle et une liaison gameplay-scénario correcte. En tout cas en mode difficile, parce qu'en mode normal il n'y a aucun renfort et le chapitre perd tout son sens. Mais on va revenir sur la distinction entre les modes de difficulté dans quelques minutes. En abaissant un peu nos standards et en plissant les yeux, on peut soutenir que quelques autres chapitres sont pas mal. Comme le 18 dans un volcan où l'effondrement progressif du terrain constitue une forme douce de pression temporelle. Ou le chapitre annexe qui introduit le personnage de Ana la Marchande, qui défend un village contre des brigands et que vous devez rejoindre le plus vite possible pour ne pas qu'elle finisse par succomber sous la pression du nombre. Ou encore le chapitre annexe qui introduit Donnell, qui est très basique dans sa construction mais relevé par l'objectif secondaire qui vous demande de trouver le moyen de faire gagner un niveau à Donnell si vous voulez le recruter. Autrement dit de parvenir à lui faire achever 3 ennemis avec son armement en carton et ses karakatroces. Il y a également quelques chapitres annexes pour recruter des enfants que je n'ai jamais vus et dont la description sur le wiki a l'air sympa. Comme celui de Cynthia où le boss se fait passer pour Chrome et recrute à chaque tour des unités vertes pour les ajouter à son armée. Mais vraiment je suis en train de racler dans les coins du Tupperware pour trouver une petite dizaine de maps correctes sur les 51 que constituent en cumulé les chapitres principaux et ceux annexes. Et le reste du temps le map design est beaucoup plus basique que ça. Vous souvenez-vous dans l'analyse sur Path of Radiance quand je disais que le chapitre 26 avec sa grande carte vide parsemée de groupe d'ennemis était le niveau 0 du map design et qu'il faisait tâche au milieu d'un jeu en moyenne bien meilleur que ça. Bon et ben la grande majorité des cartes d'un awakening ressemble à ça. Un grand rectangle avec quelques cases de terrain saupoudré d'unités ennemies comme on dispose les carrés de jambon sur une pizza maison. C'est à dire à la zob en essayant d'en avoir un peu partout. T'avais pas dit que t'arrêtais les comparaisons culinaires ? J'ai jamais dit ça. Je vais vous noyer sous les exemples pour que personne ne vienne me dire que j'exagère. Boom chapitre 11. Bim chapitre 12. Boom chapitre 16. Bem chapitre 19. Poète chapitre 22. Patatras chapitre 24. Je m'arrête là parce qu'après ça va ressembler à de l'acharnement mais il y en a plein d'autres qui tombent dans cette faiblesse de design qui est davantage la règle que l'exception à partir du début du deuxième arc. Au point même que je suspecte que ce sont des équipes différentes qui ont designé d'un côté les dix premiers chapitres et les quatre premières annexes, qui sont correctes et s'inscrivent bien dans la continuité des épisodes GBA, et de l'autre tout le reste qui semble fait avec un niveau d'amateurisme proprement indigne d'une série ayant si bien exploré les limites de son propre level design par le passé. Je n'ai pas d'interview de développeur pour confirmer cette théorie mais ce qu'on peut lire dans les crédits va dans son sens. Aucune des personnes créditées au level design ne figurait dans les crédits des épisodes précédents, à l'exception notable de Ryu Ichiro Koguchi, qui avait contribué à tous les épisodes depuis le 6, et notamment à Pass of Radiance et Radiando en tant que level designer, et qui est ici crédité au level design planning, et auquel j'ai envie d'attribuer les maps au feeling familier de début de jeu. A cette paresse générale dans le map design qui caractérise Awakening à partir du chapitre 11, il faut ajouter encore trois éléments qui finissent de détruire l'expérience tactique offerte par cet épisode. Déjà la domination totale de votre avatar par rapport au reste de vos unités et à la courbe de difficultés. Plusieurs raisons systémiques contribuent à faire de votre avatar une machine de guerre qui, une fois lancée justement autour du chapitre 12 ou 13, n'a plus besoin d'aucun autre soutien que de son partenaire en duo pour annihiler tout ce qui croise sa route et terminer seul tout le reste du jeu, puisque les objectifs ne vous demandent jamais de faire autre chose que de tuer des trucs. Les raisons systémiques en question sont les suivantes. Déjà votre avatar a d'excellents taux de croissance pour ses stats, donc même s'il n'est pas très impressionnant au départ, il va finir par passer au-dessus de la courbe de difficultés si vous l'entraînez comme le reste de vos unités. Ensuite, il yagne 50% d'expérience supplémentaire dès qu'il est en duo avec quelqu'un, pour gagner des niveaux encore plus vite et accélérer son effet boule de neige. Ensuite, puisqu'il est présent dès le tout premier chapitre, il est le mieux placé pour créer et approfondir une relation de soutien avec Chrome qui lui apporte un gros bonus de carac offensive une fois en duo et la possibilité de placer des attaques supplémentaires. Sa maîtrise de la magie le rend capable de riposter à toute agression qu'elle soit au corps à corps ou à une case de distance et de taper sur la résistance, ce qui suffit généralement à éliminer n'importe quoi en un round de combat. Et enfin, il a accès à toutes les classes du jeu par le biais de la mécanique de reclassement qu'on va détailler dans quelques minutes, et je ne me suis pas privé de lui donner une classe montée et spécialisée dans la magie. L'avatar en duo avec Chrome, ou avec son enfant, est littéralement l'unité la plus puissante de toute l'histoire de Fire Emblem, au point d'avoir des caractes tellement absurdement élevés qu'en milieu de jeu, la plupart des unités ennemies ne pouvaient même pas espérer lui infliger un dégât avant d'être vaporisés, car ses caractes de défense et résistance étaient plus élevés que leur valeur d'attaque. C'est rare quand même. Tu sais, c'est le genre de truc qui arrive normalement qu'avec un chevalier, un chevalier contre des épéistes ou un truc comme ça. Et bien là, c'est le personnage principal contre tout le monde. C'est pas drôle, ça. Brokken ! On a bon son livre quand on a un personnage comme ça. Bah oui. Et j'étais en mode difficile. Que vous visiez ce résultat ou non, et sachez que dans ces captures, je ne le visais pas, votre avatar va devenir un météore de destruction vers le début du deuxième arc. Et il va accidentellement casser le jeu en mille morceaux. Deuxièmement, les renforts ennemis qui bougent durant le tour où ils arrivent. Que cette horreur existe encore alors qu'on se trouve au treizième épisode de la série Fire Emblem dépasse mon entendement. Mais le constat est là. Les renforts qui bougent durant le tour où ils arrivent était la convention dans la série jusqu'à son sixième épisode. Mais ils ont été abandonnés à partir de l'RGBA au profit de renforts qui arrivent en fin de phase ennemie. Et que vous avez votre tour entier pour gérer. Réintroduit dans les deux remakes sur DS en mode difficile pour coller au map design des jeux dont ils sont les remakes. Et inexplicablement conservé dans Awakening en mode difficile également. Je dis inexplicablement parce que des pages et des pages d'analyses ont été écrites sur l'absurdité que représente cette mécanique dans le cadre d'un RPG tactique. Dans lequel la mort de n'importe laquelle de vos unités est vécue comme situation d'échec. Et Intelligent Systems eux-mêmes semblait s'être rangés à cet avis vu la disparition de cette mécanique à partir de Fire Emblem 7. En fait non. Perdre votre danseuse parce qu'un cavalier wyvern pop d'un fort et parcourt 7 cases avant de lui tomber dessus derrière vos lignes est un plaisir exquis. Perdre une unité puissante laissée en arrière parce qu'elle se fait gangbang par 4 connards sortis simultanément de 4 escaliers, c'est juste ce qu'il fallait pour illuminer ma journée. Voir surgir un archer de mon cul et le regarder impuissant pulvériser le pégase le plus proche, quel bonheur c'est vraiment pour ça que je joue à un RPG tactique tiens. On m'objectera peut-être que parfois un dialogue ennemi nous prévient que des renforts vont arriver et dans certains cas ça suffit à ce qu'on s'y prépare. Mais la plupart du temps même en étant prévenu vous ne savez ni où précisément ces renforts vont arriver, ni quels renforts pour vous y préparer correctement, parce qu'un chevalier en armure, un cavalier wyvern ou un bretter ça ne se gère pas de la même manière. Comme plus de la moitié des chapitres présentent des renforts qui bougent le tour où ils arrivent, la conséquence sur votre style de jeu c'est que vous allez principalement déployer des doubles unités très résistantes en duo, capables de survivre à l'assaut imprévu d'une escouade de renforts. Et pour finir d'enfoncer le clou, troisièmement, même en oubliant les renforts, les ennemis basiques qui vous sont opposés en fin de jeu sont vraiment très très balèzes, et seules des unités très entraînées et bénéficiant de gros bonus en duo peuvent espérer les affronter. Ça fait un moment que je démontre différents aspects du gameplay tactique de ce jeu, mais comprenez bien que tout ceci mène quelque part, et je veux qu'on prenne le temps de bien identifier à quoi mènent toutes les décisions que je critique. L'expérience qui résulte de tous ces choix d'équilibrage, celle vers laquelle le game design de Awakening vous dirige, qu'elle vous semble plaisante ou non, c'est la suivante. Vous déployez uniquement vos meilleures unités, celles qui ont suffisamment de défense ou d'esquive pour vous révoluer au milieu des lignes ennemies, à commencer par l'Avatar donc, vous les balancez en avant au milieu du champ de bataille sans trop vous soucier de ce qui se passe durant la phase joueur, vous appuyez sur Start pour passer automatiquement la phase ennemie, vous récupérez le contrôle de vos unités au milieu d'un champ de bataille sensiblement plus clairsemé, et vous recommencez. Tous les chapitres à partir du deuxième arc suivent ce déroulement, il n'y a aucun intérêt à en dévier, ni aucune réflexion à fournir en dehors des rares cas où une unité ennemie suffisamment menaçante nécessite que vous fassiez quelque chose pour la gérer durant la phase joueur. Et je tiens à préciser que dans ces captures j'ai fait l'effort de déployer autant d'unités que possible à chaque chapitre et de m'en servir, mais comprenez bien que le jeu aurait été plus simple, plus vite fini, et que j'aurais moins perdu d'unités sur des renforts à la con, si je m'étais contenté de ne déployer à chaque chapitre que mon avatar, Chrome et leurs deux enfants Lucina et Linfan, avec éventuellement Tiki en fin de jeu. C'est un gameplay tactique d'une pauvreté extrême, et il faut encore une fois rappeler qu'il s'agit du treizième épisode d'une série qui fait office de modèle dans le genre, d'autant plus que l'épisode en question a la prétention d'être un best-of de tout ce qu'il a précédé. Vous allez peut-être me dire que le point commun à tout ce que je viens de vous raconter c'est le mode difficile, et que si ça ne me plaît pas d'avoir des renforts qui bougent le tour où ils arrivent, des ennemis puissants ou de devoir me limiter dans ma sélection d'unités en conséquence, je n'ai qu'à jouer en mode normal. Ou alors que si je veux avoir besoin de davantage réfléchir à chacun de mes mouvements et ne pas pouvoir me contenter de balancer des unités puissantes en avant, je n'ai qu'à jouer en mode lunatique, celui encore au-dessus. Mais ce n'est pas si simple que ça. Le mode lunatique repose tout autant sur des unités broken qui finissent par passer au-dessus de la courbe de difficulté, à commencer par le chevalier Frédéric en début de jeu, et l'expérience proposée est finalement la même, à la différence près que la barrière à passer pour constituer une unité utile est plus stricte, et que vous allez être encore plus contraint qu'en difficile d'abuser de l'avatar au détriment de tout le reste du cast. Le mode normal quant à lui est vraiment trop dénué de challenge. Le déroulement des chapitres est toujours aussi naze, même si vous pouvez déployer plus d'unités, parce que les maps ne sont pas plus créatives, et que vos Ubermensch en duo atomisent toujours aussi facilement tout ce qu'il y a en phase 2. Le mode difficile à mon avis reste donc le meilleur compromis pour ne pas transformer le jeu en un avatar solo, passer un bon moment au moins sur le premier arc, et donner tout de même du sens à l'autre aspect fondamental de Fire Emblem Awakening, qui lui est plus réussi, qui rattrape le manque d'intérêt du gameplay tactique, et qu'on va examiner maintenant, le volet stratégique et en particulier le team building. Vu de loin, Fire Emblem Awakening reste fidèle à ce que la série a mis en place dès son tout premier épisode, pour étendre les considérations du joueur plus loin que la bataille qu'il est en train de disputer, élément de design qu'on a eux aussi détalé dans la vidéo sur Fire Emblem C, et qu'on va résumer ici. Vos unités gagnent de l'expérience chaque fois qu'elles se battent, qui leur permet à terme de gagner des niveaux et d'augmenter leur caracte, selon une table de progression personnelle qu'on appelle ses taux de croissance. Dans ce jeu, les taux de croissance sont en moyenne exceptionnellement élevés par rapport au reste de la série, et ça mène à des gains de stats qu'on peut espérer généreux à chaque passage de niveau. Ce qui signifie également que la puissance des unités adverses augmente rapidement, et qu'il faut pouvoir tenir le rythme. Donc les taux de croissance sont dans ce jeu le facteur qui détermine la qualité d'une unité, là où dans les jeux où ils sont plus faibles, les caractes de départ, les objets de renforcement à usage unique ou les gains à la promotion sont prédominants. Et justement à partir du niveau 10, vos unités peuvent utiliser un objet trouvé en quantité limitée ou acheté pour plutôt cher, pour bénéficier d'une promotion vers une classe améliorée. Et Awakening reprend d'ailleurs la très bonne mécanique de promotion au choix de Sacred Stones. La plupart des classes de départ ont deux évolutions possibles, par exemple les cavaliers peuvent être promus en paladins qui ont une bonne résistance magique et 7 de mouvement, ou en grands chevaliers qui sont plus lents et plus vulnérables à la magie, ont seulement 6 de mouvement, mais ont une meilleure défense et l'accès aux haches en plus des épées et des lances. Avoir ce type de choix à chaque fois que vous promouvez une unité est une très bonne chose qui participe à la personnalisation de votre armée, et qui améliore également la rejouabilité de l'ensemble puisque vous êtes assuré de pouvoir utiliser les mêmes personnages différemment durant une seconde partie. En plus de la répartition de l'expérience, vous gérez également de l'argent que vous trouvez principalement sous la forme de trésors à revendre, dropés par des ennemis, qui vous sert à acheter dans des magasins toutes sortes d'objets utiles, dont ceux qui permettent la promotion, et à renouveler votre équipement qui s'use à l'utilisation. Traditionnellement dans Fire Emblem, ces éléments de gameplay à long terme doivent être gérés durant les chapitres eux-mêmes, ce qui mène à beaucoup de profondeur quand vous devez choisir entre des actions qui vous bénéficient à court terme, typiquement tuer des trucs facilement avec une arme sacrée qui a peu d'utilisation, et des actions qui vous bénéficient à long terme, typiquement faire l'effort de donner de l'expérience à tel ou tel petit poussin pour qu'il devienne à terme une machine de guerre. C'est là que Awakening se démarque d'une manière qui mine de rien modifie en profondeur l'expérience et la planification à long terme. Entre chaque chapitre, vous avez un temps mort pour vous déplacer sur la carte du monde, durant lequel vous pouvez accéder à des magasins et dépenser votre argent, lancer des chapitres annexes ou des DLC, ou des escarmouches contre de petits groupes d'ennemis qui traînent sur la carte, et gérer les relations de soutien et l'inventaire de votre armée. Cela vous dispense complètement de vous préoccuper durant les chapitres eux-mêmes de la gestion à long terme de vos ressources. Si vous cassez vos armes, vous irrez en acheter de nouvelles juste après. Si vous répartissez mal votre expérience, vous pourrez aller grinder un peu dans les escarmouches. Si vous n'ouvrez pas les coffres, ça n'a pas de grandes conséquences parce que vous pouvez vraisemblablement acheter leur contenu ailleurs. Et si vous avez épuisé votre argent, vous pouvez également en looter dans les escarmouches. C'est un système qui provient directement de Sacred Stones, et avant ça de Gaiden, où il était déjà critiqué justement parce qu'il élimine complètement tout le volet planification de sa progression au profit d'un volet gestion. Remarquons que c'est un choix qui se défend, et qui a ses partisans. Certains aiment grinder, aiment la satisfaction et la sécurité apportée par le fait de se trouver en sur-level par rapport aux chapitres principaux, et apprécient de pouvoir monter de niveau tous les personnages du jeu et voir s'ils le souhaitent tous leurs dialogues de soutien, plutôt que de devoir sélectionner, comme sur GBA, les personnages qu'ils vont jouer et ceux qu'ils vont laisser au placard durant toute la partie. Au-delà de ça, le stress de devoir constamment envisager les conséquences à court et à long terme de nos actions, sans retour en arrière possible, et la peur de coincer sa partie dans une situation inextricable à force de mauvaises décisions, ou même de malchance au moment des level-up, ont toujours été un repoussoir à nouveaux joueurs, et modifier aussi lourdement cet aspect du jeu contribue sans conteste à le rendre plus accessible. D'un autre côté, c'est nier les efforts de game design qui ont toujours existé dans cette série pour offrir des filets de sécurité, censés permettre de continuer à progresser même en ayant mal géré nos ressources. Des armes de fin de jeu très puissantes récupérées gratuitement, Des unités pré-promues qu'on peut recruter pour remplacer celles qu'on aurait perdu ou qui n'ont pas eu de chance lors de leur montée de niveau, Des promotions automatiques et généreuses niveau karak pour les personnages principaux, de sorte qu'ils soient capables de solo une map si besoin. Et puis de mon point de vue, cette planification à long terme de notre expérience est un des principaux aspects de Fire Emblem qui font son originalité, et qui apportent une surcouche d'intérêt stratégique à chaque minute de gameplay, même quand la map est naze. Et je pense que la série a davantage intérêt à cultiver cette spécificité et à la peaufiner plutôt que de chercher à la renier. C'est à ce point de l'argumentation que normalement un renfort arrive et bouge dans le même tour pour dire Si ça te plait pas, t'as qu'à ne rien faire sur la carte du monde, ne pas grinder et tout gérer au sein même des chapitres comme dans les épisodes GBA. Et comme souvent, cet argument ne tient pas car le jeu est designé avec cette fonctionnalité en tête. Il n'y a pas de magasins accessibles durant les chapitres, seulement sur la carte du monde. Il n'y a qu'une dizaine d'objets de promotion trouvables au fil de l'aventure, les autres doivent être achetés chez des marchands en écumant la map. Le grind est très encouragé pour avoir des unités capables de tenir le rythme en fin de jeu, d'autant plus qu'il ne coûte rien. Et c'est le seul moyen de rendre viables les unités de deuxième génération que vous recrutez généralement tard, en sous level, et qu'il faut gaver un peu d'experts avant de pouvoir s'en servir. Donc il faut accepter que la conception classique de la gestion à long terme dans Fire Emblem soit défaussée dans cet épisode. Mais avant de décider si vous considérez que c'est quelque chose de rédhibitoire pour vous ou non, il convient de considérer ce par quoi Ewokening le remplace. Tout un aspect de team building et de theorycrafting, d'une profondeur encore jamais atteinte jusque-là dans cette série, et qui se manifeste principalement à travers le fonctionnement de cette deuxième génération. Alors, détaillons un peu ce fonctionnement. Comme on l'a dit plus haut, vous débloquez l'accès à l'enfant d'un de vos personnages féminins une fois que celle-ci est mariée, un personnage masculin par le biais d'un système de soutien. Enfant que vous devez aller recruter en terminant un chapitre annexe, qui reste disponible aussi longtemps que vous le souhaitez. Le choix du père de cet enfant, ou de sa mère dans le cas de Lucina, est lourd de conséquences car les deux parents transmettent beaucoup de choses à leur progéniture. Sans entrer dans les détails des calculs, les enfants héritent d'une partie des caractes de leurs deux parents, d'une partie de leur taux de croissance, de la technique la plus récemment acquise par le père et par la mère, de toutes leurs options de reclassement à quelques exceptions liées au sexe, et enfin et surtout de la couleur de cheveux du père, ce qui signifie que ces demoiselles vont toutes se battre pour les gènes de Grégore. Blague à part, vous aurez bien compris que tout le monde va surtout se battre pour les gènes de l'Avatar si c'est un homme, parce qu'il transmet ses caractes et taux de croissance de folie, ainsi que la possibilité de se reclasser en n'importe quoi. Vous pouvez très bien y aller en aveugle, laisser se développer les relations comme elles viennent et composer avec les enfants que ça vous donne, mais vous pouvez aussi, si c'est votre délire, remplir des pages de tableur comparant les différentes options de parentalité pour chaque enfant dans le but d'optimiser leur efficacité. C'est de l'eugénisme, hein ? Mais le caractère philosophiquement douteux de cette mécanique est en dehors du cadre de cette modeste analyse. Pour vous donner une idée de à quoi ressemble ce système de transmission en pratique, jetons un oeil à quelques-uns des enfants que j'ai utilisés dans cette partie. Owen est le fils de Lisa la soigneuse, et je lui ai donné pour père Libra le moine guerrier. Owen a comme classe de départ mercenaire, orienté dégâts physiques, mais il a aussi grâce à sa mère le potentiel pour développer une très bonne caracte de magie en plus de sa caracte d'attaque. Libra comme père renforce ce potentiel, et j'ai choisi d'en profiter chez Owen en faisant de lui un bretter équipé d'une épée orage qui frappe à deux cases de distance en utilisant la caracte de magie, et ça lui a conféré une utilité de niche jusqu'à la toute fin du jeu. Sévera est la fille de Cordelia et dans ma partie de Stahl, que j'ai tous les deux beaucoup entraîné avant d'aller chercher leur fille, et elle m'a donc rejoint avec de très bonnes caractes de départ, équilibré grâce à Stahl qui était bon partout. Sa classe de départ est mercenaire également, mais j'ai profité de la possibilité de la reclacer en cavalière pégase donnée par sa mère, parce qu'on a jamais assez d'unités volantes. Malheureusement elle est arrivée un peu trop tôt pour pouvoir hériter de la technique élan victorieux que sa mère allait débloquer en atteignant le niveau 15 dans la classe pégase noire, et qui est une des plus utiles du jeu puisqu'elle permet à l'unité qui en dispose de rejouer si durant son tour elle élimine un adversaire. Enfin, Lucina était la fille de Chrome et de mon avatar, qui étaient de loin les deux personnages les plus puissants de la première génération. Elle a donc gagné au loto puisqu'elle a hérité non seulement de caractes de départ incroyables mais également de taux de croissance de folie et de toutes les options de reclassement qu'elle pouvait souhaiter. J'en ai profité pour faire d'elle une bretteuse pour améliorer son esquive, lui donner des techniques comme initiative et astra et la rendre virtuellement intouchable jusqu'à la toute fin du jeu. Lucina a donc été, avec mon avatar, l'autre déesse du champ de bataille que je pouvais larguer au milieu des lignes ennemies et récupérer indemne au milieu d'une piscine de sang au début du tour suivant, ou lancer en direction d'un boss pour voir ses PV s'évaporer, d'autant plus une fois qu'elle était placée en duo avec son père Chrome ou avec la dragonne Tiki. La grosse limite de cette histoire de deuxième génération, c'est que les chapitres annexes débloqués à partir du chapitre 13 dans lesquels on va recruter ces personnages sont, dans leur grande majorité, trop difficiles pour être abordés autour du chapitre 13. Si on prend par exemple le chapitre de Yarn, le niveau des unités qui composent l'armée adverse le place au même degré de difficulté que le chapitre 18. Il est possible de le faire plus tôt si on est disposé à galérer mais la courbe de progression des ennemis dans Awakening est raide pour accompagner la vôtre. Quand j'ai essayé de lancer cette annexe autour du chapitre 14, j'ai rebondi dessus comme la gauche sur le premier tour d'une élection. Ça ne laisse donc que 7 chapitres durant lesquels utiliser Yarn, et vautant vous dire que même avec des bonnes caractes de départ, un taguer le niveau 10 ne va pas faire des miracles à ce stade du jeu. Il faut donc prendre le temps d'aller grinder Yarn dans des escarmouches pour le ramener au niveau du reste de votre armée avant de pouvoir s'en servir, et ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'une unité recrutée autour du chapitre 18 dans un Fire Emblem. On espère plutôt quelqu'un de pré-promu qui n'ait pas un grand potentiel de progression dans les chavisres qui restent, mais qui puisse immédiatement et efficacement remplacer une unité décédée. Mais il se trouve que dans Awakening, grinder une unité avant de s'en servir, ça n'a rien d'absurde, et c'est même encouragé par l'existence de plusieurs mécaniques. La réflexion qui passe dans le choix des parents de chaque unité de seconde génération et l'exploitation de la mécanique de transmission ne constitue en fait qu'une partie du potentiel énorme d'optimisation de l'efficacité de chacune de vos unités, ce que dans le milieu du jeu de rôle on appelle du min-maxing. Ce min-maxing va principalement tourner autour de la mécanique de reclassement. A partir du niveau 10, ou si elle a déjà été promue, une unité peut utiliser un objet appelé scolaris, trouvé de la même manière et pour le même prix que les objets de promotion, et changer de classe pour une proche de la sienne, et si c'est un enfant, pour une de celles accessible à ses parents. Par exemple, Chrome a la possibilité de devenir archer ou de devenir cavalier. Vous allez me dire quel est l'intérêt de cette mécanique, personne n'a envie de devenir archer dans un jeu où autant de choses se passent durant la phase ennemie, et encore moins le lord. Ah mais ça suffit avec ça ! C'est très bien les archers ! Et ben détrompez-vous, parce que changer de classe est forcément très intéressant pour n'importe qui, pour deux raisons tout aussi importantes l'une que l'autre. Déjà, vous retombez niveau 1 dans cette nouvelle classe, sans perdre les gains de karak que vous avez accumulés. Donc vous allez de nouveau prendre très vite des niveaux, et devenir beaucoup plus fort jusqu'à atteindre le niveau 10, ou rien ne vous empêche de vous reclasser à nouveau en autre chose, pour retomber niveau 1. Et ainsi de suite. Ceci peut être fait dans des escarmouches sur la carte, pour faire prendre en un quart d'heure 20 niveaux à une unité, et, oui, ça atomise autant l'équilibrage du jeu que ça en a l'air. Deuxièmement, chaque classe débloque des techniques que le personnage conserve, même s'il ne peut en équiper que 5 à la fois, et, butiner auprès des différentes classes est le meilleur moyen de se constituer une collection de techniques puissantes et utiles. Par exemple, si j'avais vraiment voulu réduire le jeu en poudre avec Malucina, je ne me serais pas contenté de la reclasser en épéiste pour bénéficier des skills Astra et Initiative. Je serais passé par cavalier pégase puis pégase noir pour débloquer élan victorieux qui lui permet de rejouer, puis je serais passé par paladin pour débloquer égide qui divise par deux les dégâts reçus des arcs et des magies, et pourquoi pas par chevalier griffon pour débloquer anti-lance qui confère un énorme bonus d'esquive contre les lances qui normalement ont l'avantage du triangle des armes contre elles. Évidemment, c'est long de faire ça, mais le jeu vous alimente en escarmouche quand le temps passe, et vous pouvez vous contenter de caser l'unité à entraîner sur un fort et de passer les tours et demi pour finir l'escarmouche en une ou deux minutes. Vous allez aussi gagner tellement de karak que vous allez complètement laisser dans la poussière la courbe de difficultés et commencer à taper dans les limites propres à chaque classe. Mais vous imaginez bien que quelqu'un qui souhaite conserver une expérience équilibrée ne va pas s'infliger tout ce processus en premier lieu. Ce potentiel de boucle infinie de gain de niveau rend complètement obsolète l'échelle classique de 20 niveaux puis 20 autres une fois promu, puisque chaque personnage peut facilement gagner des niveaux à l'infini, et que se reclasser dès que possible pour rester à bas niveau est le meilleur moyen d'optimiser son gain d'expérience. Mais sans aller jusqu'à ses extrémités, faire un usage modéré de la mécanique de reclassement est quelque chose que le jeu vous encourage vraiment à faire, parce qu'il vous donne des scolaris dans le cadre du scénario, parce que c'est le meilleur moyen d'entraîner des personnages que vous venez de recruter, et surtout parce que les gains immédiats sont aussi immenses ! Dans cette partie dont vous avez les captures sous les yeux, j'ai essayé de faire usage de la mécanique de reclassement, mais de ne pas en abuser. Donc je me suis fixé comme limite de ne reclasser personne plus d'une fois. Mais ça suffit déjà à casser le jeu. J'ai par exemple reclasser mon avatar en mage au début du chapitre 12. Rien qu'avec l'expérience gagnée dans ce seul chapitre, elle a pu monter niveau 10 dans cette nouvelle classe, gagner 6 ou 8 points dans chaque carac, et être immédiatement promu en paladin noir, et cet élan lui a suffi pour rouler sur le reste du jeu. Vous venez de recruter Severa et vous n'aimez pas sa classe mercenaire ? Reclassez-la en Cavalière Pegase et regardez-la gagner elle aussi 10 niveaux en un claquement de doigts, avant de lui donner un objet de promotion et de vous retrouver avec une unité au carac absurdement haute. Sur les deux ou trois derniers chapitres, la puissance des unités ennemies a rattrapé celle des miennes, qui était pourtant passée par cette boucle de reclassement. Et je pense donc pouvoir dire qu'au moins en mode difficile, le jeu s'attend à ce que vous l'exploitiez. Mais d'une part vous n'êtes pas censé savoir où mettre une limite au grind pour conserver une expérience tactique un minimum intéressante, et d'autre part le milieu de jeu lui a été extrêmement facile dans ces mêmes circonstances. Je pense donc pouvoir affirmer que la mécanique de reclassement dans Awakening est complètement pétée ! Et d'ailleurs elle a tout de suite été retravaillée dans l'épisode suivant avec un ajustement évident ! Les unités ne retombent plus niveau 1 quand elles changent de classe ! Au-delà de ça, je ne suis pas fondamentalement opposé à l'existence d'une mécanique de reclassement dans Fire Emblem, qui ouvre de vraies possibilités de personnalisation de votre armée et de rejouabilité, mais celle-ci doit être limitée à une sélection précise d'options cohérentes pour chaque personnage, déjà parce que toutes les classes ne se valent pas et que si on leur laisse le choix tout le monde veut son poney ou son wyvern, et ensuite pour que sa spécialité martiale puisse continuer de faire partie de l'écriture de chaque personnage. Il est très rare dans Awakening qu'un personnage fasse référence à sa classe dans ses dialogues de soutien, de mémoire ça se limite à Cherche qui parle parfois de son dragon, et à Atarja qui parle de lancer des sorts, justement parce qu'ils sont très susceptible d'avoir été reclassés, et ça ne laisse pour les caractériser que, eh ben, leur gimmick à la con. Reste une question importante. Le jeu vous donne l'opportunité de faire du min-maxing, de vous créer des Super Saiyan optimisés avec 5 techniques hyper utiles et toutes leurs caractes capées, soit, mais est-ce que ça sert à quelque chose de fournir cet effort de grind ? Est-ce qu'il y a un challenge dans le jeu qui nécessite ce niveau d'investissement dans le theorycrafting ? Pour toute la partie que j'ai effectué en mode difficile, ça aurait été complètement superflu. Même durant le chapitre final, les unités ennemies étaient encore assez loin de caper leurs caractes. Le mode de difficulté Lunatic est une autre histoire, et celui encore au-dessus, Lunatic Plus, nécessite définitivement d'abuser de tout ce qui est abusable. Mais on a déjà expliqué en quoi ces modes présentaient un challenge déraisonnable, voire aléatoire, dès le tout début du jeu où vous n'avez pas encore la possibilité de grinder. Donc je continue de recommander que vous vous en teniez loin. Par contre, Awakening présente un certain nombre de DLC, dont une partie a été conçue précisément pour complémenter le jeu de base et donner du sens à tout ce processus de min-maxing. C'était même le premier jeu Nintendo à avoir des DLC payants, et ils n'y sont pas allés avec le dos de la hache acier. Ces DLC qui doivent être achetés sur l'e-shop n'ont jamais baissé de prix, et totalisent toujours une cinquantaine d'euros, soit plus que le jeu de base neuf ou d'occasion. Ils deviendront d'ailleurs inaccessibles à la fermeture de cet e-shop en mars 2023, donc si vous regardez cette vidéo dans le futur, le paragraphe qui suit ne vous concerne vraisemblablement plus que si vous êtes un méchant pirate. Vous n'y perdez pas grand chose. La majeure partie de ces DLC consiste en des cartes d'anciens Fire Emblem légèrement remaniés avec les mécaniques de Awakening, peuplées d'esprits de personnages des anciens épisodes et permettant de recruter de manière permanente les esprits en question. Des personnages qui n'ont que peu d'intérêt parce qu'ils sont totalement décorrélés de cet univers et non de dialogue de soutien avec personne. Ça devrait être un big deal que je puisse inclure Mars, le plus grand héros du passé de cet univers, dans mon équipe au milieu de ses descendants, mais apparemment tout le monde s'en tape. C'est du fanservice grossier et franchement pas très respectueux de ces personnages et des histoires dont ils proviennent, qui plus est pas du tout pris en compte dans la courbe d'expérience et de difficultés, mais elle n'en est plus à sa prête. Il y a également des DLC servant à gagner rapidement beaucoup d'argent ou beaucoup d'expérience qui sont la meilleure manière d'entraîner rapidement vos unités. Leur simple existence jette un voile de suspicion sur l'honnêteté de tous ces systèmes visant le min-maxing, dont on est bien obligé de se demander s'il n'existerait pas précisément pour vendre des DLC accélérateurs de grind. Mais accordons au jeu le bénéfice du doute ! Les seuls DLC qui présentent vraiment un intérêt de mon point de vue sont déjà les trois chapitres intitulés Avenir Révolu, qui constituent ce que Awakening a de plus proche d'une extension. Ils sont scénaristiquement indépendants du jeu de base, on y secourt des versions alternatives des personnages de seconde génération, et on y bat une version alternative de Grima. Les unités ennemies dans ces trois chapitres sont très très buff, et quand j'ai essayé de m'y frotter après avoir terminé le jeu, aucune de mes unités à part vaguement l'avatar ne pouvait évoluer au milieu d'une telle adversité. Et puis ensuite la map nommée Apotheose, qui est le challenge ultime proposé par ce jeu. Quel que soit le mode de difficulté dans lequel vous vous trouvez, les cinq vagues d'adversaires que vous devez vaincre sont aussi puissantes qu'elles puissent l'être, avec toute leur caracte capée aux limites de leur classe et des techniques bien chiantes. Sur celui-là aussi, je me suis craché lamentablement. Ces deux DLC, Futur Révolu et Apotheose, sont toujours aussi pauvres que le reste du jeu en ce qui concerne le map design, mais au minimum, ils justifient les efforts de Minimaxing que vous pouvez décider de fournir, et c'est seulement en théorie-craftant vos unités à toute berzingue, que vous aurez une chance d'en venir à bout, pas en faisant preuve de compétences tactiques. Reste une catégorie de DLC qui essaye de se cacher dans un coin en espérant qu'on passe à autre chose sans la mentionner, mais c'est mal me connaître. Et leur concept est pour le moins curieux. Il s'agit d'une map à la plage, une aux sources chaudes et une durant le festival des récoltes, qui permettent de mettre en scène nos personnages préférés en yukata, en maillot de bain, ou avec un chapeau festif. Et qu'ils comprennent également... Non, 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 c'est ça ? Et qu'ils comprennent également des scènes et des artworks au ton... euh... étonnant. Vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que ça vient foutre dans mon Fire Emblem ? Mais qu'est-ce que ça vient foutre dans mon Fire Emblem ? Naïf que vous êtes ! Et c'est une bonne question qui va constituer notre porte d'accès à la dernière partie de cette analyse. On va se pencher sur un dernier aspect du jeu, nouveau dans cette série et qui va permettre d'unifier tous les commentaires émis jusqu'ici, d'ailleurs, une vision créative commune. La volonté de proposer, en parallèle d'un RPG tactique, un dating simulator. Comme tout le monde ne voit pas forcément ce que ce terme désigne, commençons par définir ce qu'est un dating simulator, ou simulateur de drague en français. C'est un genre de jeu proche du visual novel, mais avec quand même traditionnellement plus d'éléments de gameplay, par exemple de la gestion d'un temps libre limité, où on contrôle quelqu'un qui doit développer des relations sentimentales avec un ou plusieurs personnages en apprenant au passage à les connaître, ce qui passe typiquement par des dialogues à choix multiples, et des caractes type beauté, intelligence, physique, à cultiver pour plaire à ses partenaires potentiels. L'intérêt de ce genre vidéoludique est de proposer aux joueurs d'une part de nouer des relations amoureuses entre des entités virtuelles, et d'autre part de découvrir des personnages qui peuvent se révéler nuancés, profonds et intéressants si le jeu est bien écrit. Les classiques du genre sont des Tokimeki Memorial, à destination d'un public masculin voulant draguer des filles, ou Amour Sucré, à destination d'un public féminin voulant draguer des garçons, ou encore plus récemment des jeux comme Boyfriend Dungeon, qui prennent davantage en compte les sexualités alternatives. Des éléments de gameplay typiques des Dating Sims ont été inclus avec beaucoup de succès commercial dans des séries de JRPG comme Persona ou Trails of Cold Steel. Donc c'est une tendance qui a le vent en poupe. Evidemment sur ce plan, Fire Emblem Awakening est très loin de la complexité d'un Tokimeki Memorial, et quand je dis qu'il introduit dans la série Fire Emblem des éléments de Dating Sims, il faut comprendre que, comme dans Cold Steel, ces éléments sont mécaniquement simples, et au second plan d'un gameplay qui reste principalement celui d'un RPG tactique. Il faut également préciser que marier des unités entre elles dans Fire Emblem, ça n'avait rien de nouveau en 2013. C'était une mécanique centrale dans The Analogy of the Holy War, qui permettait l'existence d'une deuxième génération, et les trois épisodes sur GBA avaient des cartons de fin spécifiques pour certains couples de personnages s'ils avaient atteint une relation de soutien de niveau A, indiquant généralement qu'ils allaient terminer leur vie ensemble. C'était discret, quasiment anecdotique, mais je peux affirmer qu'une partie du public prenait très au sérieux ses possibilités de shipping. Bon ben, Awakening saute à pieds joints dans cet aspect sous-exploité de Fire Emblem, et le développe énormément en permettant de marier à peu près tous les mecs avec toutes les nanas, d'en observer le résultat comme des gros mateurs au cours de la partie plutôt que sur un carton de fin pudique, et de leur faire faire des gosses. À la manière dont j'en parle, vous aurez bien compris que, moi, ce n'est pas mon délire. Je suis plutôt là pour le scénario épique, des coups critiques à 2% dans ma pomme, et pour comparer des valeurs des vitesses d'attaque en faisant vitesse x2 moins poids de l'arme équipée. Mais je conçois très bien qu'il y a tout un public pour ça, des joueurs qui aiment shipper les personnages entre eux, et que d'ailleurs ce public se recouvre assez bien avec celui des tactical RPG japonais, d'autant plus quand la formation de couple est directement liée à des avantages en termes de gameplay, en l'occurrence les bonus de soutien et le theorycrafting autour de la seconde génération. Sur le papier, ce n'est pas une direction intrinsèquement mauvaise dans laquelle se diriger pour la série Fire Emblem, mais comme tout le reste du jeu, encore faut-il que cela soit bien fait. Et dans le cas qui nous intéresse, je suis sur le point de soutenir que pour plusieurs raisons ça ne l'est pas. Mais commençons par poser le char avant les pégases. Tous ces aspects des Thingsim tournent autour du système de soutien, qui se base sur celui des épisodes GBA qu'on a détaillé dans la vidéo que vous avez maintenant tous vu, puisque c'est la quatrième fois que j'en parle, mais avec plusieurs modifications. Son fonctionnement est bien mieux communiqué en combat, puisqu'à chaque fois que les unités adjacentes font quelque chose qui fait progresser leurs relations de soutien, vous avez droit à des petits cœurs au-dessus de leurs sprites et à un commentaire audio de l'une d'entre elles. L'importance de ces relations de soutien a été grandement revue à la hausse, puisque c'est à travers elles qu'on tirera au mieux partie de la mécanique de duo, qui est centrale dans le gameplay de Awakening. Les niveaux C, B et A sont rejoints par un niveau de soutien S qui correspond au mariage, et que chaque personnage ne peut ouvrir qu'avec une seule autre personne. Par contre, les dialogues de soutien ne sont en dehors de ça plus limités à 5 par personnage, et vous pouvez donc vous faire plaisir à les grinder pour lire ce que tout le monde a à dire à tout le monde. Si vous venez tout droit de Sacred Stones ou de Path of Radiance, ou vous ne pouviez faire ça qu'à l'échelle de plein de parties différentes, ça sonne comme le paradis sur Terre. Mais détrompez-vous, parce qu'il se trouve que ces conversations sont toutes nazes. Depuis leur introduction dans The Binding Blade, les dialogues de soutien servaient plusieurs fonctions. Développer des personnages qui en dehors de ça n'apparaissaient que dans leur chapitre de recrutement, en leur fournissant un background et des liens familiaux ou d'amitié avec d'autres membres de l'équipe. Faire du worldbuilding en parlant en filigrane des pays d'origine de ces personnages, ce qui permettait de développer leur culture, leur géographie, leur climat, leur politique extérieure, que sais-je. Et puis donner un petit arc à des personnages qui ne sont pas impliqués directement dans les événements du scénario principal. Dans Awakening, vous pouvez oublier tout ça ! Les personnages n'évoluent jamais, les conversations ne parlent pas du monde autour d'eux, et rarement de leur passé. Vous l'aurez compris, il va seulement s'agir de les faire sociabiliser dans des scènes de tranches de vie qui font si possible intervenir leurs gimmicks respectifs. Donc par exemple, vous prenez Long Q qui est mal à l'aise en présence des femmes, et Myriel qui a la manie d'étudier scrupuleusement les gimmicks des autres, et vous vous retrouvez avec des dialogues dans lesquels Myriel se met en danger pour observer comment Long Q fait pour surmonter cette répugnance quand il lui vient en aide, jusqu'à ce que ses interactions les fassent tomber amoureux. Je sais que tous les goûts sont dans la nature, mais franchement c'est pas du Victor Hugo. On peut aussi mentionner les dialogues de soutien entre Chrome et notre avatar si c'est une femme. Il commence par la surprendre dans son bain, et elle s'énerve, puis elle le surprend lui dans son bain, et c'est rigolo parce que c'est la situation inverse, puis ils se rendent compte qu'ils sont quand même très proches, et puis boum ils se déclarent leur amour, elles se marient. Ce sont des scènes de comédies légères vaguement sympas, mais posons-nous deux minutes. Est-ce qu'on serait pas en train d'oublier qu'un de ces deux personnages est le prince héritier d'une nation qui porte certaines valeurs, et le descendant d'une lignée de héros qui lui ont transmis une marque et l'épée légendaire Falcion, qui perd sa sœur au chapitre 9 d'une manière tragique et centrale dans le scénario, et que l'autre est une tacticienne de génie aux aptitudes magiques exceptionnelles, qui se trouve porter l'âme d'un dragon démoniaque, et qui s'en souviendrait si elle n'avait pas un problème d'amnésie. Et que n'importe lequel de ces éléments serait plus intéressant à discuter que la forme de leurs fesses quand ils prennent leur douche. J'ai pensé pendant un temps que cette médiocrité dans les dialogues de soutien a été due à leur multiplicité, que quand tout le monde peut discuter avec tout le monde, la plupart du temps, il n'y a rien à se dire. M.S. a brisé cette conviction en montrant qu'il est tout à fait possible d'avoir une tératonne de dialogues de soutien, qui soit tout de même bien écrit, de bon goût et même doublé, et qui fasse à la fois du worldbuilding et du développement de personnages, du moment que les gens qui s'en occupent sont suffisamment talentueux. Le semembre de la mauvaise écriture est atteint dans les conversations de rang S, qui essaye de justifier l'amour réciproque des deux personnages à partir des conversations qui ont précédé. Des fois, pour ne pas dire tout le temps, ça tire sur notre suspension d'incrédulité comme un chasseur sur un promeneur avec une veste en dents. Par exemple, dans la légendaire conversation de soutien entre Sumia et Chrom, elle lui cuisine une tarte, et puis une autre tarte, et puis une autre tarte, et on arrive au rang S et elle lui a tellement fait de tarte qu'il la demande en mariage. Retenez l'astuce, mesdames. Mais surtout, elles sont bizarrement ritualisées. Se déclarer son amour, ça passe forcément par une demande en mariage, et une demande en mariage, c'est forcément l'homme qui va offrir un anneau à la femme. C'est obligatoire ! Je sais pas, je suis peut-être le produit d'une société dégénérée où on ne respecte plus rien, mais ça me parait à la fois artificiel, inutilement conservateur et irrespectueux de certains de ses couples, où la femme est beaucoup plus susceptible de faire le premier pas, comme Lisa Libra par exemple. Le cringe atteint cependant son niveau d'alerte rouge lorsqu'on choisit le ou la partenaire de notre avatar, parce qu'on a alors droit à une séquence paillettes et joues rosies avec un artwork et du doublage exclusif, oui oui ma bonne dame, il y a eu du budget non négligeable passé là-dedans, et l'usage de la première personne comme perspective et les sous-entendus un peu érotiques de la mise en scène semble être là pour draguer un public qui n'est pas vraiment celui des RPG tactiques, et que je ne suis pas sûr du tout qu'il soit pertinent d'aller chercher. En clair, le jeu vous encourage à fantasmer sur ces personnages, quel que soit leur sexe d'ailleurs, et à vous projeter dans la relation de votre avatar. Loin de moi l'idée de juger le rapport de chacun aux choses de l'amour, mais la rupture de ton que ça représente avec ce qui reste quand même un RPG tactique dépeignant des guerres, des héros et des dragons, me fait me dire que c'est une idée qu'Intellision System aurait peut-être dû garder pour un titre différent. C'est à cause de cet aspect précis du jeu, qui vous propose à travers votre avatar de choisir votre waifu, waif prononcée à la japonaise, ou votre husband-do, parmi un ensemble de personnages qui peuvent sembler être principalement là pour servir de candidat à ce statut convoité, que cet épisode a acquis le surnom de Waifu Emblem. Mais attendez, au cas où il y aurait encore quelqu'un que je n'aurais pas offensé avec mes prises de position à la fois trop progressiste et trop rétrograde, ouvrons une courte parenthèse sexualité alternative ! Sans vouloir me faire le porte-parole d'une communauté dont je ne fais pas partie, je pense pouvoir dire que quand un jeu prétend offrir un large panel de choix de romances à un personnage principal censé vous représenter au sein de cet univers, il est de bon ton qu'au moins quelques-unes d'entre elles soient avec des personnages du même sexe, ne serait-ce que pour tenir compte des environ 10% de gens en France qui ne s'identifiaient pas comme hétérosexuels selon toutes les études réalisées sur la dernière décennie. D'ailleurs, c'est un point qui a été tacitement reconnu par Intellision System au moment de publier Fates, qui va toujours plus loin dans la waifuisation de votre expérience, mais qui inclut une poignée de personnages bisexuels. Ils sont tout aussi terriblement mal écrits que les autres, donc ça n'en fait certainement pas une bonne représentation de quoi que ce soit, mais c'est un premier pas. que Awakening par contre ne fait pas en se contentant plutôt de ne convoquer l'homosexualité que dans des scènes comiques impliquant des quiproquos entre personnages du même sexe, que je trouve personnellement d'assez mauvais goût. Fin de la parenthèse. Pour finir sur les critiques de cette dimension Nating Sim, elle est certes liée à ce qui se passe sur le champ de bataille par le biais de la mécanique de duo, mais elle en réduit aussi le potentiel tactique. Puisque vous voulez atteindre le rang S entre les couples que vous avez décidé de former, vous allez mettre en équipe toujours les mêmes unités et très peu exploiter toute la profondeur ouverte par la perspective de coupler n'importe qui avec n'importe qui en fonction des besoins du moment. Cela aurait été facilement résolu en adoptant plutôt le fonctionnement de Path of Radiance, où les relations de soutien entre des unités progressaient chaque fois qu'elles étaient déployées ensemble, plutôt que quand elles accomplissaient quelque chose à proximité l'une de l'autre sur le champ de bataille. Bon alors résumons. Fire Emblem Awakening est donc un jeu qui vise comme proposition ludique principale la construction à long terme d'une équipe de combattants à coups de grind et de theorycrafting, et l'établissement de relations entre ces combattants, qui sont des personnages haut en couleur, par le biais d'interactions entre eux typiques d'un dating sim. A cette fin, on a vu que la complexité tactique du jeu était simplifiée, que ce soit dans ses mécaniques, dans le map design ou dans le déroulement des chapitres qui en découlent, de sorte que les batailles se jouent moins à la finesse de vos décisions concernant le positionnement de vos troupes et l'exploitation de leurs compétences respectives, et plus à leur simple qualité mathématique, qui, elle, dépend de vos efforts de min-maxing, de vos relations de soutien, et dans le cas des enfants, de vos choix concernant leur hérédité. Tout est donc en place pour finir cette vidéo sur une analyse de l'évolution la plus controversée apportée par Fire Emblem Awakening à sa série, le mode débutant, ou casual en anglais, mais débutant c'est mieux parce que moins connoté négativement. Pour satisfaire les puristes en embuscade, je précise que c'est l'épisode précédent, New Mystery of the Emblem sur DS, qui a introduit ce mode de jeu, mais il n'est pas sorti du Japon et a un peu bidé, donc du point de vue du grand public, c'est une évolution qui est apparue avec Awakening. Sur le principe, il s'agit d'un mode de jeu que vous pouvez sélectionner au lancement de la partie, en plus du mode de difficulté, et qui supprime complètement la permadesse. Si vos unités sont éliminées, elles se retirent simplement et reviennent dès que la bataille est terminée. Le seul moyen d'échouer à terminer un chapitre reste de perdre Chrome ou l'Avatar, ce qui arrive rarement, donc le joueur se voit épargner le besoin de recommencer de sa propre initiative les chapitres s'il y perd des personnages auxquels il tenait. Puisque la permadesse a toujours été une perspective un peu effrayante et repoussante pour les nouveaux joueurs, on comprend facilement que la décision d'inclure ce mode débutant a été prise pour des questions d'accessibilité. Mais pas seulement. C'est aussi le résultat logique d'une évolution progressive de la série depuis son premier épisode, qui s'est éloigné du sens donné initialement à la permadesse, allant de plus en plus vers un ensemble de personnages développés et sympathiques, dans lesquels on a envie de s'investir. Dans Fire Emblem 1, les personnages étaient très peu développés et la plupart d'entre eux n'avaient que peu de perspectives d'évolution mécanique. Vous étiez encouragés à les considérer comme des pions sacrifiables, à considérer leurs morts comme des péripéties dans votre aventure personnelle, et à les remplacer par les unités de la même classe que vous continuez de recruter tout au long du jeu. Mais la tentation d'écrire de bons personnages est évidemment forte, et Fire Emblem 4 avec son écriture du feu de Dieu, puis les épisodes GBA avec l'introduction du système de soutien, puis Pass of Radiance avec ses excellents personnages, ont fait des pas dans une direction qui n'est pas propice à la permadesse, en nous donnant de bonnes raisons de nous attacher à ces entités fictives. Mais dont il n'est pas non plus possible de revenir facilement parce que bien sûr le public aime les personnages complexes et bien écrits, moi aussi j'aime ça, et il n'y a qu'à voir la réception à laquelle le remake de Fire Emblem 1 a eu droit quand il a essayé de conserver ce design global pro permadesse de son ancêtre. Dans cette approche plus récente, perdre un personnage ce n'est plus juste perdre une unité utile, c'est perdre toute l'expérience que vous avez passé dedans, et ces level up généreux qu'elle a pu avoir grâce à ses taux de croissance plus haut qu'auparavant, c'est faire une croix sur d'autres personnages qu'elle aurait éventuellement pu recruter, c'est ne jamais lire les dialogues de soutien qu'elle aurait pu débloquer, c'est ne pas la laisser terminer son arc et pourquoi pas finir en couple avec quelqu'un. Le constat qui s'imposait donc du point de vue game design au moment de développer Awakening, c'est que la plupart des joueurs abordaient la mort du moindre personnage comme un état d'échec qui les obligerait moralement à recommencer le chapitre, ce qui va à l'encontre du but poursuivi avec cette mécanique, et alourdit l'expérience de jeu au lieu de la rendre personnelle. Vous aurez bien compris que moi je ne joue pas comme ça, et que j'encourage à ne pas jouer comme ça, mais c'est d'une part parce que j'ai déjà terminé une fois tous les jeux de cette série en gardant tout le monde vivant, et d'autre part parce que j'ai une forme de recul venu avec l'expérience, qui fait que je sais que je vais passer un meilleur moment en laissant ces personnages mourir plutôt qu'en recommençant le chapitre. Puisque Fire Emblem Awakening va encore plus loin que les épisodes qui l'ont précédé dans l'investissement qu'il compte nous faire mettre dans son ensemble de personnages, personne n'est censé mourir, et la permadesse devient un obstacle à l'expérience visée, obstacle que l'on propose, fort logiquement, de retirer. Le raisonnement se tient, et le problème identifié demande effectivement que des mesures soient prises. Pour autant, je ne suis pas en faveur de cette solution, et je compte développer ici pourquoi et ce qui pourrait être fait d'autre. Balayons immédiatement un argument qui revient souvent dans cette discussion. Le caractère optionnel du mode débutant ne l'immunise pas vis-à-vis des critiques. Il est connu que les joueurs agissent dans un souci d'optimisation et de sécurisation qui ne favorise pas forcément l'appréciation du jeu. Je vous renvoie à cette vidéo de GameMaker's Toolkit si la question vous intéresse. Et le rôle du game design est d'imposer des paramètres qui vont dans le sens de l'expérience souhaitée. La question est donc, est-ce que le mode débutant va bien dans le sens de l'expérience souhaitée ? Et même si c'est le cas, est-ce qu'on ne pourrait pas faire encore mieux ? Déjà, reconnaissons que le mode débutant mérite d'exister en tant que porte d'entrée à Fire Emblem pour un public qui ne voudrait pas en entendre parler avec permades. Mais alors plutôt sous la forme d'un mode facile qui aurait ce fonctionnement-là, tandis que les modes de difficulté au-dessus ne l'auraient pas. Et pas sous la forme d'un paramètre qui vient se superposer au choix du mode de difficulté comme c'est actuellement le cas. Se mettre en débutant mais en lunatique, ça n'a pas de sens, car l'équilibrage du mode lunatique est noyé dans les règles de fonctionnement du mode débutant. En l'état, la manière avec laquelle le jeu communique ses options en lancement est trompeuse. Si vous sélectionnez la difficulté normale, le curseur se placera ensuite automatiquement sur débutant. Tandis que si vous sélectionnez difficile ou plus, le curseur se placera automatiquement sur classique. Ces choix d'interface et de nomenclature suggèrent fortement qu'une personne qui découvre Fire Emblem Awakening a tout intérêt à le démarrer en mode débutant. Et c'est faux ! Il faut bien comprendre que cela retire la moindre once d'intérêt que pouvaient encore avoir ces batailles, malgré la médiocrité de leur map design. Si vous pouvez vous permettre de perdre tous vos personnages sauf les deux principaux sans pénalité, alors ces affrontements sont une formalité qui ne nécessite pas le moindre effort cognitif de votre part, et ce même si vous avez choisi une difficulté élevée pour essayer de contrebalancer ça. Ne reste donc vraiment que le min-maxing et le dating-sing pour donner de l'intérêt au jeu, et c'est quelque chose que certaines personnes qui ne sont pas intéressées par les batailles elles-mêmes vont apprécier, voire rechercher. Mais il faut être conscient que c'est vers ça qu'on se dirige quand on sélectionne le mode débutant, et pas vers un RPG tactique débarrassé de ses aspects les plus frustrants. Il est possible de designer un jeu intéressant et complexe autour des règles du mode débutant, en changeant le fonctionnement de l'IA et la qualité des ennemis qui vous font face, pour concevoir des chapitres où vous allez galérer à maintenir la moindre unité en vie. C'est le cas dans le récent RPG tactique Triangle Strategy, où en mode difficile je n'ai terminé le tutoriel qu'avec une unité survivante. Mais alors ce même jeu serait totalement inabordable en mode classique, tout comme les chapitres tels qu'ils sont actuellement, c'est-à-dire designés pour être faisables en mode classique, n'ont pas d'intérêt en mode débutant. Le futur me donnera peut-être tort, mais il ne me semble pas possible de designer un jeu qui soit intéressant à la fois en débutant et en classique. Et c'est pourquoi la série Fire Emblem ne peut pas continuer à avoir le cul entre ces deux chaises, il doit faire un choix. Si les règles du mode débutant paraissent être l'avenir de la série, alors il faut aller à fond dans cette direction, virer le mode classique dont le nom même le désigne déjà comme une relique, et assumer de designer des chapitres qui vont nous casser la bouche au point qu'on ait du mal à garder nos personnages principaux en vie, ou alors qui contiennent suffisamment d'objectifs secondaires nécessitant de jouer bien pour offrir une marge de maîtrise à ceux qui veulent y mettre des efforts. Personnellement, je pense cependant que la tension, l'attachement au personnage et la profondeur tactique apportée par la permadesse ont beaucoup de valeur, et que la série a davantage intérêt à chercher des moyens de la mitiger que de la retirer. Certaines personnes chez Intelligent Systems pensent manifestement la même chose puisque des expérimentations ont été faites dans ce sens dès le tout début de la série. Le Home dans Fire Emblem 1, 3, 11 et 12, le Valkyrie dans Genealogy, le Bifrost dans Conquest, sont des bâtons à usage unique qui ramènent à la vie une unité décédée. On peut mentionner les sources de résurrection de Gaiden et Echoes, qui ouvrent, tandis qu'on les découvre au fil du jeu, la possibilité de ressusciter jusqu'à 12 personnages au total. On peut bien sûr mentionner la mécanique de rembobinage introduite dans Echoes, qui bouleverse en profondeur le fonctionnement de Fire Emblem en permettant de revenir en arrière un nombre limité de fois par bataille, ce qui, entre autres, évite d'avoir à recommencer le chapitre à la perte d'une unité. Et puis, plus subtil, on peut imaginer d'introduire la permadesque après quelques chapitres de tutoriel durant lesquels les personnages pourraient mourir sans que ce soit définitif, pour accessibiliser un peu cette mécanique. C'est ce que Srearsis fait timidement avec son prologue et son chapitre 1. Durant le prologue, qui est de toute façon très facile, vous n'avez le droit de perdre personne. Et durant le chapitre 1, vous pouvez perdre qui vous voulez sans conséquence à long terme, puisque la bataille est contextualisée comme un entraînement. C'est une direction dans laquelle je pense que Fire Emblem devrait creuser, et j'espère voir Intelligent System continuer à expérimenter ainsi avec plusieurs couches de filets de sécurité, plutôt que de céder à la facilité en supprimant simplement le mode classique. C'était une vidéo dense, et je pense que vous aurez compris que pour parler sérieusement de Fire Emblem Awakening, on ne peut pas se contenter de dire qu'il est réussi ou qu'il est raté. C'est un jeu qui présente des points forts indéniables, à commencer par sa qualité de production phénoménale, mais qui, surtout, prend un certain nombre de décisions de game design qui ont profondément modifié sa série, d'une manière qui se ressent encore dans les épisodes les plus récents. Son succès critique et commercial a sacralisé une partie des évolutions qu'il apporte, ou qu'il reprend en épisodes plus obscurs. Un avatar du joueur au centre du gameplay et du scénario, la possibilité de marier au moins le personnage principal, le mode débutant dont le retrait, même justifié par l'inclusion de mécanique comme c'est évoqué il y a deux minutes, serait accueilli par une levée de bouclier de la part de la presse et d'une partie du public, qui verrait le retour d'un élitisme malvenu. En pratique, j'estime, et j'espère avoir suffisamment bien justifié pourquoi, que la direction qu'Awakening cherche à donner à la série Fire Emblem, moins d'intérêt dans le gameplay tactique, mais plus dans tous les aspects méta que sont le team building et les relations entre personnages, n'est pas souhaitable pour cette série, qui a mieux à proposer. Mais c'est une position personnelle qui repose sur mes goûts, et à laquelle vous pouvez très bien ne pas souscrire, et simplement souhaiter que ces idées soient appliquées mieux. Je peux cependant affirmer qu'une bonne partie de la communauté est d'accord avec ce constat, car la sortie d'Awakening a créé un schisme entre ceux qui ont découvert la série avec lui et qui considèrent ses propositions ludiques comme la base sur laquelle Fire Emblem devrait construire, et ceux qui ont plutôt comme standard les épisodes précédents et qui constatent surtout l'abandon de certaines de leurs qualités, qu'elles soient narratives ou mécaniques. Manifestement, une partie des équipes créatives d'Intelligent Systems est également d'accord avec ce constat, car elles n'ont eu de cesse d'essayer de rétro-pédaler par rapport aux décisions prises dans Awakening depuis 2013. Fates est séparé en deux routes dont les caractéristiques de design les destinent à des publics différents. Echoes prend pour prétexte le fait d'être un remake pour proposer une expérience Fire Emblem très classique, et Three As Is remet le worldbuilding, le développement des personnages et la géopolitique au centre de son écriture, sans se départir des aspects sociaux introduits dans Awakening, mais en les intégrant mieux d'une part à son univers, en prenant comme contexte une école d'officiers, et d'autre part à un gameplay tactique qui a retrouvé beaucoup de son intérêt. Ainsi, si j'ai été très inquiet à la sortie de Awakening puis Fates de voir la direction que ces épisodes voulaient faire prendre à la série, je pense qu'on peut aujourd'hui le voir comme une phase et une expérimentation qui aura laissé ses marques en bien comme en mal, et qui était peut-être nécessaire pour que la série retrouve une dynamique commerciale qui lui donnerait plus de liberté créative. Je reste très curieux de voir ce qu'intelligence va faire d'autre avec cette liberté créative, et j'attends avec impatience la moindre annonce de leur part, qu'il s'agisse ou non d'un remake de Fire Emblem 4. Merci d'avoir regardé cet épisode de Esquive la boule de feu ! Beaucoup des points abordés dans cette vidéo ne font pas l'objet d'un consensus critique, et je vous encourage donc, encore plus que d'habitude, à me dire ce que vous en pensez, aussi cordialement que possible bien entendu. Je vous dis à la prochaine fois, qui sera dans un peu plus d'un mois, pour toujours plus de parties dans mon plan en trois parties. Et d'ici là, essayez voir de vous en prendre au boss de fin avec le tome Valflame, pour vérifier si lui aussi, s'est esquivé les boules de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !